Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Tout le monde, c'est ça, camarades. Et maintenant, nous allons, bien entendu, continuer avec nous, nous allons traiter en sujet. Je rappelle, camarades, vous êtes toujours Saint-Domingue, vous êtes bien passé Saint-Domingue. Bon plaisir, c'est demain, mon frère. Joyeux Noël à vous même, tout cas, camarades. Joyeux Noël à vous même. Raphaël Ligonde, Joyeux Noël, j'en m'y pomme, pour moi. Woodley Bell, Joyeux Noël. Et moi, ça, je nous doute, c'est encore un plaisir, un privilège pour moi, pour m'arrêter encore ce matin. Et je dois vous rassurer que je suis toujours honoré. Et honoré pour être capable, bien entendu, de partager mes pensées, ma compréhension, ma conception des choses avec nous-mêmes. Et ça fait un plaisir, un peu le tout, malgré un débit de toute critique, de toute attaque. Mais ça n'empêche pas pour autant que nous-mêmes, nous attachons à certaines visions, à la conception des choses. Good morning, Félix. Ce qui fait que nous continuons toujours d'annoncer ça. Et il est avéré que pendant un certain nombre de temps, nous sommes obligés pour un certain recul stratégique, pour nous être capables de remobiliser un centre de ressources, pour nous être capables d'avancer encore davantage, sous-terrain ça, pour nous continuer de faire le travail là, et puis continuer avec nous, ça. Tout d'abord, je m'invite à nous partager la vie. Pour moi, je partager la vie dans des différents groupes, ou même qui a à peine monté me saluer, ou quand je partager la vie ce matin, dans d'autres groupes. Et pour être capables, bien entendu, je vais atteindre le plus de monde possible. Maintenant, ce matin, nous allons traiter un sujet que moi-même m'ai choisi, qui est en effet un sujet d'actualité. La thématique m'a choisi pour me traiter maintenant, c'est justice et pouvoir. Justice et pouvoir. On m'a dit pouvoir et justice, mais j'ai bien dit justice et pouvoir. Nous allons essayer garder un modèle de relation qui existait entre ces deux thèmes, qui, en effet, dans notre modèle de société que nous avons aujourd'hui en Haïti, dans notre pays, qui deux éléments ça a eu, comment ils ont entré en conflit, ces deux concepts. Un concept de justice et le pouvoir. Vous savez, nous avons dans notre culture politique, qui ont tendance, pour nous toujours aimer, nous sommes des amoureux du pouvoir. Vous voyez, depuis ce côté de notre pouvoir, nous sommes toujours là, pour nous aider au pouvoir, parce que nous sommes des amoureux du pouvoir. Nous sommes, nous avons la carte, nous sommes même pour nous imposer, nous aimer ça. Nous avons cette conception philosophique du pouvoir, qui consiste, bien sûr, à échapper de tout ça, pour voir tailler et puis pour nous tomber dans sorte de tyrannie, dominer. Nous avons cette tendance à dominer les autres, à imposer notre volonté sur les autres. Et cette velléité autocratique, ça a eu, les permanents et recurrent, bien entendu, la caille chagrin haïtienne. Depuis la naissance de la nation haïtienne, de l'État haïtienne, nous assistons avec des rives autoritaires, ça a eu, qui est toujours le plus souvent débouchée sur des régimes autocratiques, on prend une masse punée, peuplesse, 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 de façon à ce que, par exemple, il n'y a pas une notion de justice, qui prend une place dans la société haïtienne. Et la preuve, bien entendu, est claire, c'est que la société haïtienne a toujours en permanence un moment de justice. La société haïtienne est toujours en permanence un moment de justice. La raison pour laquelle, parce que nous avons une culture du pouvoir qui dépasse toute capacité de réflexion philosophique. C'est-à-dire que notre conception du pouvoir n'est pas inscrite dans un champ. On prend un champ et conceptuel qui nous permet de nous gagner une vision claire et éclairée de son pouvoir. Et ça fait nous toujours tâtonner, et tout tâtonnement nous fait, nous sortir d'un régime autocratique, de régime dictatorial, et puis nous tomber dans une démocratie que le plus souvent, qui est une démocratie qui est synonyme d'anarchie. Qui est synonyme d'anarchie. C'est-à-dire, cette capacité pour nous gagner, pour nous balancer. Vous voyez ? Pas qu'il y a une balance, pas qu'il y a une équilibre entre les deux notions majeures. Les deux concepts clés pour toute société besoin pour fonctionner. Justice et pouvoir. Nos besoins de pouvoir, bien entendu, pour guider l'action. Pour guider l'action, pour orienter les forces vives de la nation et maintenir la stabilité et l'ordre à l'intérieur de la société. C'est le rôle du pouvoir. Mais maintenant, il faut, pour maintenir ça, pour éviter à ce que le pouvoir n'est pas exercé. C'est dans nos... Alors, là, je parle de l'exercice du pouvoir. Dans son exercice, il n'est pas aller au-delà des limites que vous imposez. Il faut cependant des contre-pouvoirs. Bon, là, nous rentrons dans la philosophie politique. Bien entendu, la pensée politique occidentale que prenaient les classiques. Vraiment, les classiques, pas l'eau de séparation des pouvoirs. Maintenant, les pouvoirs sont gâteaux liés. Que tout n'est que besoin, c'est pas aller dans la société à plus grand que vous de la donne. Parce que nous avons l'amour du pouvoir. Vraiment, tout n'est que besoin de dominer. Et ceci, la diffusion du pouvoir même dans le champ politique, l'inscrit ça dans notre compréhension des régimes politiques. Et c'est ça de fait que, là où il y a une bataille qui vient un jour et un jour, il y a une question de la constitution, c'est là la problématique. La problématique est claire parce que nous avons une conception du pouvoir qui fait que l'État soit le bien-pouvoir ou bien l'État pas le bien-pouvoir. Et si l'État a le bien-pouvoir, bien entendu, les hommes au pouvoir, les hommes de pouvoir, les hommes au pouvoir, les hommes de pouvoir, vous guidez-vous à un homme ou au pouvoir, mais vous n'avez pas de pouvoir. Et c'est la situation dans laquelle Jovenel Moïse est au pouvoir, mais Jovenel Moïse n'a pas de pouvoir. Mais il y a des hommes qui ne sont pas au pouvoir, mais qui sont des hommes de pouvoir. Alors, il faut me dire, bien, et merci Emilio, alors, ma produit de réflexion, ça va pour nous, parce que je m'obligeais à adopter une posture philosophique pour une réflexion, pour m'orienter, pensez-moi, de façon à ce que nous sommes capables d'appréhender, en gros, les notions et les concepts de base en matière de fonctionnement normal dans la société. Et d'une façon particulière, l'État. Dans le rapport entre l'État et la société, il faut toujours essayer de comprendre le dynamisme du pouvoir qui permet à ce que, non, sans que l'évolue dans la société, il faut orienter l'action, l'homme, l'action sociale même, en tant que telle, de façon à favoriser la stabilité. La stabilité sociale, la paix sociale, l'harmonie sociale. C'est là un enjeu crucial pour y en devenir historique d'une société qui se veut juste paisible, d'une société qui se veut juste paisible et équilibrée. Il faut comprendre que l'enjeu, de l'enjeu, et la nécessité aujourd'hui pour le régime en place, pour la demande et pour les autres pays à leur nouvelle constitution, c'est parce qu'ils ont compris à un certain moment, c'est parce qu'ils ont compris à un certain moment que le président actuel qui est au pouvoir, je fais référence, bien entendu, au président Jovenel Moïse, il a compris qu'il est au pouvoir, mais qu'il n'a pas de pouvoir. Et c'est ça parce que l'exécutif, la constitution de 1987, de 1987 amendée, la constitution de 1987 amendée, c'est une constitution qui a établi un régime, et un régime politique et parlementaire. Maintenant, ça c'est fondamental, dans un régime parlementaire, vous savez que c'est le parlement, c'est-à-dire la chambre des députés du Sénat, qui détient les pouvoirs, qui détient plus pouvoirs, c'est l'exécutif. Maintenant, il faut comprendre que le gouvernement, en tant que tel, lorsque le président de la République lui nomme les présidents, lorsque le président de la République lui prend un décret, et puis il nomme, bien entendu, premier ministre, ou bien son gouvernement, maintenant, il faut comprendre, dans le cadre d'un régime parlementaire, la difficile pour le gouvernement, pour l'exercer, pour le conduire, la politique de la nation, pour qui raison, parce que l'architecture même du régime parlementaire, c'est un régime qui met des balances par rapport avec le pouvoir que il y a consacré directement avec l'ensemble des parlementaires. Et le problème non, c'est là le posé. Ou après, il y a un régime politique instable. Régime politique instable, c'est ça fait avoir un gouvernement, chaque gouvernement qui est en train de ratifier le gouvernement, c'est un problème. C'est un problème pour ratifier le gouvernement, parce que c'est un marchandage qui est en train de donner. Parce qu'il y a trop de pouvoir. Maintenant, l'exécutif, à ce niveau-là, qui sont exécutifs bicéphales, de la mesure où le président de la République est le chef de l'État et à la fois le chef de l'exécutif, mais en même temps tout, vous avez le premier ministre qui est aussi le chef du gouvernement. Bien que nommé par le président, la République et son gouvernement, mais il doit être ratifié par le Parlement. Mais si le Parlement n'est pas d'accord avec le modèle président et régime, ça n'est pas d'accord avec le gouvernement, ça n'est pas de prouver dans nos situations. Côté du Parlement, là, on a le ballon, on a une motion de censure et puis automatiquement, à partir de la politique générale, là, automatiquement, on vient tout née au point A et puis l'instabilité politique. Et c'est cette situation qui met tes pays à nos situations de crise majeure. C'est l'instabilité politique que n'a pas assisté entre l'exécutif et le Parlement. Cette situation est extrêmement grave. nous voulons dans nos situations de marchandage. Nous voulons dans nos situations de marchandage. Côté ces marchandages, il n'est pas de député, il n'est pas de ministre, il n'est pas de tel, c'est si, il ne est là. Maintenant, le gouvernement n'a pas qu'à gouverner. Il n'a pas les moyens de sa politique. Il vient une situation extrêmement difficile pour l'exercer, pour voir, pour qu'il y a raison, parce que le régime politique quant à que tel, il y privait le gouvernement de tous les outils nécessaires pour l'amener à bien politique nation. Maintenant, il faut comprendre face à une telle dérive et d'instabilité politique de marchandage politique, l'exécutif vient en travail. Maintenant, le président de la République avec tous ses ingénieurs politiques, j'ai dit ingénieurs politiques en parlant de ses idéologues tels que Guy Chardoré et bien entendu Libérus et qui n'ont peut-être pouvoir, bien entendu, qui, en fait, en quelque sorte, règnent au compte de problématiques ça. C'est un problème majeur lié. Et problème ça, Négeot dit, seule façon qui dérige, il n'y a pas qu'à amender pour le régime, non. Le régime parlementaire ne peut pas être réamendé, même notamment il y a quelques articles là-dedans. Il faut changer de république, il faut changer de régime. Il faut changer de régime. Et changement de régime, ça Négeot fait, à l'entrée non dynamique de renforcement de l'exécutif. C'est-à-dire renforcement du pouvoir exécutif. Renforcer l'exécutif pour faciliter l'exécutif de façon à ce que l'est capable de prendre des mesures appropriées. C'est ça de faire nous parler. Basculez bien entendu avec la proposition de la nouvelle constitution n'ayant un régime présidentiel. Il faut comprendre que le régime établi en France, le régime établi en France, le régime politique établi en France en 1958 avec la constitution de 1958 que de Gaulle établit, Charles de Gaulle établit en France, c'est un régime parlementaire mais qui a un caractère présidentiel à notre semi-présidentiel. Mais à un moment donné, on a fallu rationaliser le régime. C'est-à-dire qu'on a rationalisé, on a contrôlé, c'est-à-dire qu'on a encadré le pouvoir du Parlement. Le pouvoir du Parlement a été encadré. C'est ce qu'on appelle en dimension on a rationalisé le pouvoir du Parlement pour éviter des dérives parlementaires dans un régime parlementaire. C'est-à-dire qu'on a rationalisé le pouvoir du Parlement mais aussi on a ce qu'on appelle amplifier le pouvoir du président de la République côté Yobaï Président Républicain des pouvoirs discrétionnaires. Des pouvoirs discrétionnaires. C'est-à-dire que le président de la République en France n'est que des pouvoirs discrétionnaires qui permettent qu'en période de cohabitation, bien entendu, si la majorité parlement c'est de gauche et puis le président est de droite, maintenant le président se trouve dans une situation extrêmement difficile, la majorité parlementaire impose, bien entendu, au président de la République le premier ministre qui sort de la majorité. C'est ce qu'on appelle une situation de cohabitation. C'est-à-dire, puisque l'exécutif est un exécutif bécifal, le président a autre choix que de nommer, bien entendu, un premier ministre qui sortit directement de la majorité parlementaire. Maintenant, on parle au président qui le doit, idéologiquement, et puis au premier ministre qui est de gauche et majorité parlementaire là, c'est de gauche. Maintenant, la politique de la nation va être une politique de gauche. Et la politique de la nation va être une politique de gauche alors que le président de la République est un président de droite. Maintenant, qui ça n'est que quoi le faire ? N'est que quoi le faire ? Le président est un pouvoir pour lui, capable, en quelque sorte, limiter les dégâts. Limiter les dégâts, peut-être que le président, à un moment donné, doit arriver dans une situation liée sous le droit du Parlement. C'est-à-dire, il prend le Parlement, il va le par-devant, bien entendu, par-devant du peuple pour y retourner dans l'élection. Et ça compte le plus souvent qu'on nous tournait contre le président. Nous avons des exemples dans l'histoire de la République française, comme ça. Nous avons aussi des exemples dans notre histoire, dans l'histoire de notre République. Maintenant, il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous trouvons une situation extrêmement difficile. Maintenant, est-ce qu'il y a une nécessité, bien entendu, de changer de constitution ? Bon, là, là encore, c'est un problème qui est soulevé. Bien sûr, le modèle de régime politique que nous avons en Haïti n'est pas opérationnel. Nous rendons-nous contre ça, n'est pas opérationnel. Je ne suis pas là pour faire une plaidoire pour une nouvelle constitution, mais je veux tout simplement dire les choses telles qu'elles sont. Je veux dire les choses telles qu'elles sont. Le régime politique que nous avons là, n'est pas rationnel, il est favorisé l'anarchie parlementaire. C'est un régime politique qui a favorisé, qui favorise l'anarchie parlementaire. C'est un régime politique qui favorise des gars parlementaires, qui empêchent les politiques de remplir fonction. Et tu me dis bien, lorsque les... Il y a une grande différence entre les hommes au pouvoir et les hommes de pouvoir. Ce ne sont pas les hommes au pouvoir qui ont rédigé la constitution, mais ce sont les hommes de pouvoir de la société haïtienne qui ont rédigé la constitution, qui ont construit une conception de la constitution. Ce sont les bourgeois. Quand je dis les hommes de pouvoir, je parle bien sûr de la sphère économique, c'est-à-dire les hommes qui ont des moyens économiques suffisants, c'est-à-dire la bourgeoisie haïtienne qui ont cette capacité à pouvoir influencer et orienter même la décision de la nation, la volonté même des hommes politiques, la volonté politique du pays. Il faut comprendre que la constitution de 1987 a été une réponse. La constitution de 1987 n'est pas une constitution qui était là pour construire, pour doter le pays d'une constitution qui permet de favoriser un avenir positif pour la nation. Tu ne dois pas. Mais c'était une constitution qui était là pour contre-carrer des dérives autocratiques. C'est pour ça qu'il y a pas le Parlement qui est de pouvoir et nous, le Parlement, puisque le Parlement n'est pas quelqu'un de pouvoir, il y a des dérives qui sont tombés. Nous assistons à des dérives permanentes au niveau du Parlement. Et il y a un problème qui est en faveur sur la bourgeoisie. Parce que la bourgeoisie, c'est tes besoins, parce que, t'es m'expliquez-nous bien, bourgeoisie, comprenne bien, les me dis bourgeoisie, on va parler des hommes de pouvoir, on va parler des hommes au pouvoir. Les Parlements, les sénateurs, les députés, ce sont des hommes au pouvoir. Mais les hommes, ils sont contrôlés par des hommes de pouvoir. Les parlementaires, les sénateurs et les députés qui sont au pouvoir, qui sont contrôlés par des hommes de pouvoir qui sont les bourgeois. Les bourgeois, c'est-à-dire la classe oligarque. La classe oligarque, les hommes d'affaires en Haïti, ce sont les hommes de pouvoir parce que ce sont eux qui ont les moyens économiques. Parce qu'on ne peut pas amener les politiques dans le pays d'Haïti sans l'économie, sans l'argent. Or, ceux qui, les gens qui contrôlent, qui détiennent, qui gagnent l'argent, ce sont les constitués de la classe oligarque. Ce sont les effluenés qui prennent les décisions. Ce sont les décidés réellement. Parce que ce sont les hommes de pouvoir. Mais les hommes au pouvoir, ce sont ceux qui ont fait théâtre. Les hommes au pouvoir n'ont aucun pouvoir. ils ont fait théâtre. Et c'est ça, les gens qui ont fait théâtre. Ils ont fait théâtre. Ils ont fait théâtre. Ils ont fait théâtre. Mais ils n'ont pas de pouvoir. Et c'est cet esprit qui fait la petite répétre. Les gens, ils trouvent une situation. Ils ont obligé de faire sentir qu'elle existait. Mais ils trouvent une situation. Parce que, tu me dis bien, quand j'ai dit les hommes au pouvoir avec les hommes de pouvoir, les hommes de pouvoir qui contrôlent les moyens de production, les moyens économiques en dédiant pays, ils ont contrôlé aussi les médias. Ils ont contrôlé à travers les médias et ils contrôlent aussi l'opinion publique. Ils ont contrôlé l'université haïtienne. À travers l'université d'État que les bourgeois ont contrôlé. Ils ont contrôlé aussi la classe professale. Ils ont contrôlé aussi la pensée et la pensée l'intelligence haïtienne. Et à partir de là, ils ont contrôlé l'opinion. Ils ont contrôlé la société civile. Et ils ont contrôlé bien sûr les contre-pouvoirs par rapport à l'exécutif. Maintenant, quelle situation nous trouvez ? Nous situons dans une situation difficile côté les oligarques qui contrôlent bien entendu l'ensemble des mécanismes sociaux qui contrôlent l'ensemble des appareils idéologiques en étant dans la société haïtienne. ils ont pris ce qu'on appelle l'État haïtien en otage. C'est la thèse bien entendu soutenue par Fritz, par l'économiste et Fritz. Nous soutenons l'État haïtien est pris en otage par les oligarques et les classes et les élites. Et nous parlons que l'État haïtien lorsque les hommes qui sont arrivés au pouvoir, ils ne sont pas réellement de pouvoir. Et c'est ça qui est arrivé comment ils s'appellent là ? Comment ils s'appellent là ? Ce sont des marionnettes du pouvoir. Comment ils s'appellent ? René Préval. René Préval arrive au pouvoir. Ils sont arrivés au pouvoir. Ils ne sont pas de pouvoir. Ils sont au pouvoir mais ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas un homme de pouvoir puisqu'ils n'ont pas de pouvoir. Ils ont juste mis en chica et ils ont dit les normes. Maintenant, ils sont capables géreti mandala. Ils ont de pouvoir le géreti mandala. Et puis, ils ne sont pas obligés à faire ça. Ils ne sont pas obligés à faire ça dans le pays d'Haïti. La même chose, même quand il est arrivé à Aristide. Lorsqu'à Aristide était élu en 1981-11 arrivés au pouvoir, Aristide Rive est rendu compte que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il n'était pas un homme. Il était juste un homme au pouvoir. Il n'était pas un homme de pouvoir. Et M. a fait tentative pour le changer de tête-lite en homme de pouvoir. L'élan des tentatives en homme de pouvoir, il a subi un échec couillant. Il a subi un échec en roue vers deux mains de la classe bourgeoise, de l'oligarne. M. Pour en roue vers deux mains avec un coup d'État. Vraiment ? Mon coup d'État ? Et puis M. a-t-il ne rendu compte qu'à un certain moment, bien entendu, que le système en place, c'est un système qui contrôlait, qui guémette. Est-ce qu'on prend ? Maintenant, il faut comprendre qu'à ce niveau-là, il faut penser la notion de pouvoir à l'intérieur de la société haïtienne suivant une conception, je ne dirais pas une conception marxiste, c'est-à-dire une conception de division des classes, mais plutôt suivant une conception philosophique. Comment le pouvoir, bien entendu, est disponible distribuée, on va prendre et distribuée en dedans le pays. Maintenant, comment se comprennent ? Là, on va comprendre que on va prouver nos situations, côté que le pouvoir en Haïti est tellement diffusé, il est tellement pour pouvoir éparpiller, il est disséminé dans la société haïtienne, il est difficile pour pouvoir la concentrer. maintenant, vous savez que les anciens et les institutions parlaient, parlaient, quelques pouvoirs la découler, les institutions parlaient, quelques pouvoirs la découler, et qui c'est l'armée, qui c'est l'armée, l'administration, qui c'est la police, le plus souvent, maintenant, nous avons rendu compte que ce n'est pas l'État qui a le contrôle de la situation. en d'autres termes, ces institutions régaliennes, il n'y a pas rempli de fonctions pour l'État, il n'y a pas de travail vraiment pour l'État. Et la preuve, on est, lorsque les sénateurs et les députés arrivent dans le Parlement, il n'y a pas contre ces coups de fil, les recevoir qui peuvent dire comment ils peuvent voter. Mais la preuve, on est parce que la démocratie, telle qu'elle est conçue en Haïti, a un coût. Et la démocratie n'est pas loin de ce qu'on appelle une forme de démocratie oligarque. Il n'y a pas de démocratie réelle en Haïti. Nous ne vivons pas une démocratie réelle. Si on ne veut pas voter, leur vote, c'est ça. Leur vote, c'est ce qu'on met dans le Parlement, leur rivet dans le Parlement avec ça, où ils ne veulent voter, leur vote, ils travaillent pour eux. Ou ils ne veulent que leur représentant et pourtant, c'est faux. C'est pourtant, c'est faux. Parce que les gens-là, même depuis une campagne électorale, ils ne veulent acheter, monsieur. C'est-à-dire que depuis une campagne électorale, pour qu'ils accèdent au pouvoir, les hommes de pouvoir qui sont les oligarques, ils ne veulent acheter, monsieur. Parce qu'il faut pour eux accéder au pouvoir, pour les campagnes, il faut qu'ils aient des moyens économiques. Il faut les ressources financières pour mener la campagne. Or, ils privent les ressources financières pour les ressources financières sont concentrées entre les mains d'une minorité oligarque. qui ont des minorités qui contrôles, qui ont des minorités qui ont des minorités financières. Et les minorités stabilisent. Et c'est la preuve. le journal Moïse, en tant que novice, en politique, ils ont mis les messieurs devant la scène. Vous avez les yuvis, vous avez les boulos, vous avez toutes les ressources avec les messieurs, vous avez la classe oligarque, combinée avec les anciens de la politique, ils ont mis les messieurs en tant que novice, et puis ils arrivent et ils ont mis les messieurs devant le peuple et ils ont construit tout un narratif, un narratif autour de les messieurs pour les vendre le peuple. Les médias qui ont mobilisé, écoutez, les oligarques qui ont mobilisé les ressources médiatiques, les médias pour vous fournir une campagne idéale avec Jovenel Moïse, pour vous imposer Jovenel Moïse dans l'opinion publique comme candidat idéal pour sauver le pays dans la situation. Vous venez les messieurs à peuple et peuple qui ne jouent sous misé à peuple qui ne jouent à manger parce que la classe oligarque mes chers amis. C'est ça que je m'ai parlé de pouvoir. Je m'ai parlé de pouvoir dans le sens du pouvoir politique parce que le pouvoir politique en Haïti est paralysé. Il n'y a pas de pouvoir politique en Haïti. Le pouvoir politique en Haïti est paralysé. Le pouvoir politique en Haïti toujours fait l'objet de ce qu'on appelle depuis 1986 jusqu'à nos jours le pouvoir politique en Haïti est paralysé. C'est ça. Ça fait à chaque moment nous tomber dans ce qu'on appelle des situations d'instabilité politique permanente. Permanente. Parce que le pouvoir politique est paralysé. Est-ce que je m'ai parlé de pouvoir politique? Je m'ai parlé de pouvoir politique parce que même s'il y a une volonté politique écoutez bien même s'il y a une manifestation flagrante de la volonté politique mais si vous n'avez pas les capacités politiques pour rendre cette volonté cette volonté politique effective c'est-à-dire pour rendre volonté politique pour accrocher la réalité socio-économique du pays ou pas repouvoir dans mon vrai? Ou pas repouvoir dans mon vrai? Parce que toute la décision politique que le gouvernement est pour le bon que ce soit passé par le parlement ou bien par l'exécutif par l'exécutif est contrôlé est décédé déjà non est-ce que il est oligarque parce que ce sont les oligarques qui ont financé leur campagne politique ce sont les oligarques qui ont financé leur campagne électorale et pour voir de conséquence ils ont déjà non ils n'ont pas de choix que pour ils accomplissent les priorités à l'agenda politique oligarque mais quand ils sont trouvés les oligarques là c'est notre situation ça que ils sont trouvés les oligarques malheureusement ils ont trouvé notre situation compte que bien entendu assoiffé de pouvoir pour parvenir au pouvoir ils ont mis devant pour devenir président mais ils ne comprennent rien la réalité politique parce que c'est un novice et m'a dit un petit bagage bien pour m'a comprennent la raison la raison la que nègue par jamb vle prendre nègue qui tè déjà contre politique en haïti yot toujours vina avec des novices en politique pour imposer ou des parachutes pour mettre au président yot yot plusieurs raisons qui fait ça première raison peut-être qui fait ça c'est parce que novices n'ont pour comprendre les rouillages du pouvoir il a fallu il a fallu que et l'inavantage c'est dans deux périodes que tout oligarque pour faire d'apyamp pour prendre contrats qui gagnent dans pays c'est dans périodes première deuxième année que tout les contrats pour prendre jovenel pour qui raison parce que jovenel novice jovenel pour comprendre comment pouvoir fonctionner dans l'État c'est l'ab bail contrats c'est l'ab sign contrats c'est l'original boulos qui ont contrats c'est l'original boulos qui ont contrats c'est l'original la tot si je ne sais si c'est tout ne qu'on jwenn dans deux premières années pour qu'ils rizou parce que c'est un novice jwenn yon qui pas contre pouvoir les riz c'est jwenn ouvri jwenn 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 c'est un groupe mafia qui mettait là et c'est travail mafia pour lire pep là parce que mafia yon oligarche yon t'en fait dapille depuis deux premières années yon 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 séparé gato dans yon quand yon les emissaires commencent à ouvrir et s'en offrir et télégents qu'ils sont yon yon mett tête yon yon campé face à m yon 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 campé face à m yon 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 fin imposé comme novice parce que c'est même politique ça n'était toujours en haïti ça aurait les politiques de doublou c'est la politique de doublou qui toujours continue là mais la m c'est j qui n'ouvre ni contre c'est un groupe mafia qui est un otage qui dirige le parlement sont outiliers non mais yon group oliga qui fait travail un group oliga parce que les 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 c'est pas un profil autocratique comme ça, c'est un profil autocratique qui est conditionné il y a des conditions socio-économiques qui font que profil régime son profil autocratique dans ses prises de position dans ses prises de position maintenant il faut comprendre que ces mêmes hommes à un moment donné qui tapent conscience des pouvoirs les régionales boulons les youris l'attentu les ceux-ci les ceux-là les lambert les côtés-ci c'est les mêmes hommes qui sont en effet des éléments de la classe des éléments ou bien la classe moyenne qui agence cette classe oligarque là il y a une rivière sous 2ème manière il y a une renue au compte que ce monsieur commençait il y a retiré il y a pas seulement le pouvoir il y a retiré le corps pour le camper face à le pouvoir c'est le problème tel l'amour 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 vous voyez c'est ça peut-être au camp père en face monsieur maintenant voyons les choses de plus près c'est un grand tort qui est fait à la nation haïtienne et au peuple haïtien d'une façon particulière ce que je veux dire par là il y a vraiment en quelque la notion de justice ok la notion de justice on est dans un pays d'Haïti il est quasiment absent la justice n'est pas du tout administrée parce que moi je dis non si je vais bien pour me comprendre la justice fonctionne dans mon seul sens pour les petits pauvres ok pour pitié seulement pour les gens qui pitié seulement que la justice a fonctionné en Haïti alors je veux être clair il faut comprendre l'on parle de justice dans toute société comment une société produit justice maintenant il faut que la société a à un certain moment il faut qu'il y ait des intellectuels des penseurs bien entendu des hommes de la pensée qui puisse produire une réflexion philosophique pour construire une certaine conception de la justice une certaine idéale de la justice qui genre de justice que l'on fait maintenant il faut comprendre que à partir de là la justice va devenir un paramètre et je dirais même un thermomètre pour mesurer pour mesurer société haïtienne raison qui fait que la société haïtienne aujourd'hui est devenue invivable c'est parce que justice là n'est pas au centre la justice n'est pas au centre des préoccupations des hommes au pouvoir et des hommes de pouvoir qu'est-ce que je veux dire par là vous savez il revient bien entendu au pouvoir d'administrer la justice ce que je veux dire c'est que ou pas qu'à administrer justice si vous n'avez pas de pouvoir quand j'ai du pouvoir je parle de cette capacité de d'influencer et d'imposer sa volonté ça c'est la c'est la façon que je définis le pouvoir cette habilité à pouvoir influencer et imposer sa volonté imposer sa volonté maintenant il faut comprendre que si la volonté de celui qui est au pouvoir de celui qui détient le pouvoir de celui qui a le pouvoir est de faire est de donner justice au peuple haïtien maintenant le pouvoir va devenir un instrument au service de la justice une certaine vision de la justice maintenant la justice en tant que concept va être au-dessus bien entendu de l'échelle des valeurs et à partir de là les préoccupations premières bien entendu du pouvoir en place c'est d'administrer la justice permettre à ce que pays à société arrêtée paisiblement favoriser l'ordre et la justice à l'intérieur de la société maintenant il faut comprendre que c'est pas aussi évident parce que même dans l'administration de la justice on peut assister à ce qu'on appelle des dérives on peut assister à ce qu'on appelle des dérives autoritaires elle a dit le pouvoir dans sa manière d'administrer la justice peut faire du tort même à la justice écoutez c'est très fondamental ça m'a dit un petit genre je vais faire en sorte que vous pouvez la saisir de l'administration même de la justice pour rendre justice au peuple haïtiens le pouvoir en tant que tel peut dans une certaine mesure écoutez bien oui dans une certaine mesure faire du tort même à la justice en rendre justice à la justice qu'est-ce que je veux dire je veux dire que lorsque le pouvoir en quelque sorte se donne des outils des moyens pour administrer la justice il faut qu'il y ait bien sûr un cadre une clé là ça va me dire il faut qu'il y ait un cadre pour limiter les dérives du pouvoir de façon à ce que le pouvoir ne va pas dépasser le cadre pendant la justice nous avons bien sûr le sentiment que le pouvoir a fond de travail la justice mais pendant ce temps pour ne pas abuser du pouvoir non administration justice c'est-à-dire que pour arriver là notre dimension c'est ça c'est ça ce qu'on appelle l'état de droit c'est-à-dire ces affaires et qu'elle s'invigne avec l'état de droit il faut que les actions de l'état l'action publique l'action de l'état les décisions gouvernementales doivent être soumises soumises aux droits mais voilà le problème et ma prétend pour nous dire ça la philosophie du droit quand j'ai dit il faut que l'aide pour éviter qu'il y ait des dérives du pouvoir même dans l'administration de la justice il faut éviter pour éviter qu'il y ait des dérives dans l'exercice du pouvoir il faut que le pouvoir c'est pas seulement les séparés il faut qu'il y ait séparation du pouvoir c'est-à-dire dans façon de chapoter le pouvoir à l'intérieur de la constitution c'est-à-dire question équilibre pouvoir là et gérot séparé mais aussi il faut que le pouvoir doit être soumis au droit le pouvoir politique doit être soumis au droit or le droit en tant que tel écoutez c'est très fondamental le droit en tant que tel dont je fais référence ici n'est pas le droit idéal dans le sens que le droit nature est tombé du ciel non 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 je fais référence au droit positif c'est-à-dire quand je dis le droit positif je fais référence au droit produit par le système politique le droit produit par le système politique c'est le droit positif c'est-à-dire que lorsque le droit en quelque sorte dans sa source on va parler de source de droit on va faire parler de source de droit qui est-ce qui fait qui baille droit on va parler de philosophie du droit on va parler de source du droit source du droit c'est-à-dire les acteurs du droit qui baillent les sens au droit on va parler de la décision du président c'est-à-dire il y a un décret il y a un décret Il y a des ordonnances, des actes législatives, c'est-à-dire par exemple, des lois, avant de faire une loi, avant de faire une loi, des décisions de justice, des juges qui font des décisions, tout ça, il y a un droit, il y a un fait partie de ce qu'on appelle l'arsenal juridique. Mais il n'y a pas les mêmes valeurs juridiques. Et c'est la problématique qu'a soulevé Kelsin. Tout ça nourrit les droits de l'arsenal juridique, en quelque sorte, il n'y a pas les mêmes valeurs juridiques. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. C'est peut-être ça, monsieur, pour aller mettre en place ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que toutes les normes n'ont pas de même valeur. C'est pour ça que la constitution va être au sommet de l'arsenal juridique. Et à ce niveau-là, on va comprendre que toute notre loi, toute notre norme qui va découler, qui va sortir, on va jouer une légitimité, je parle d'une légitimité par rapport avec le degré de conformité à la constitution. Faites très attention, parce que m'emmène-nous de mon côté là. Nous sommes dans... Nous avons défini un sujet qui est extrêmement important. Nous avons parlé de justice et de pouvoir. Il faut comprendre bien. C'est-à-dire que pas bien le droit, c'est le pouvoir qui énec justice. Maintenant, écoutez bien, il y a deux sources de morale. Martou dit ça entre parenthèses, il y a deux sources de morale. Il y a le droit, il y a la religion en Dieu qui définit morale, ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est mauvais. Là, c'est la morale religieuse. Il y a aussi l'État qui définit qui ça qui est bon à être pas bon. Maintenant, il y a deux sources qui sont des deux autorités. Il y a l'autorité séculière et qui émane de l'État, qui dit ça qui est bon et ça qui est pas bon dans la société là. Mais il y a l'autorité spirituelle, ecclésiastique, qui est l'Église, bien entendu, qui est la religion, qui dit ça qui est bon et ça qui est pas bon, qui contrôle, bien entendu, qui domine sur la conscience des individus. C'est pourquoi on pourrait parler de liberté de conscience en matière de liberté de religion. Maintenant, il faut comprendre qu'à ce niveau, l'État a cheminé sur la liberté de conscience. Ok ? Et pour qui raison l'État a cheminé sur la liberté de conscience ? C'est parce qu'à un certain moment, le droit positif, le droit positif, le droit positif peut à un certain moment violer, Oui, le droit positif peut à un certain moment violer ce qu'on appelle la liberté de conscience des individus. Ça ne me le dit pas là. Il n'y a que l'homme qui est habilité, l'homme qui est habilité, en quelque sorte, à évaluer, à évaluer le droit positif, non seulement dans son efficacité, mais aussi dans sa valeur, en tant que telle. Parce que le droit positif n'a pas de valeur inhérente. On lui accorde une certaine valeur. Ce que je veux dire par là. Il y a une chambre des députés. Il y a une chambre des députés. Il y a un parlement qui prend une loi. Il y a voté une loi. Mais la loi, en tant que telle, est fait objet de débat. Quand on dit que la loi est fait objet de débat, mais attends, il faut comprendre. C'est ça que vous avez dit au vigno de la loi et Dieu, mais c'est la loi. Mais faites attention. Ça, c'est une conception pour nous faire très attention à elle. La loi et Dieu, mais c'est la loi. Mais pas oublier tout. Le code noir, c'est une loi. Le code noir, c'est une loi. Mais sous Chika, parce qu'autant des gens qui disent la loi et Dieu, mais c'est la loi. Et puis, où entrez peut-être nous là, quand on crée bête, quand on est imbécile. Ou déjà, victime. Là, la loi est dure, mais c'est la loi. C'est du non-sens. Parce que vous avez votre liberté de conscience et votre liberté de penser. Pas une loi qui est née. Pas une loi qui est venue en existence. La loi sociale va parler de loi positive, que ce n'est pas l'homme qui fait venir en existence. C'est le produit de la raison. Humaine. C'est-à-dire que toute loi qui est venue à l'existence de l'arsenal juridique a une racine sociale dans l'homme. Maintenant, l'homme doit arriver au pouvoir. C'est-à-dire que l'homme mettait en place des institutions politiques. Faites attention bien. L'homme mettait en place des institutions politiques pour qui sont capables et qui sont juifs de ce qu'on appelle une certaine légitimité et une certaine autorité pour qui sont capables de prendre des décisions qui ont des valeurs légales. Mais en d'autres termes, toute décision à prendre qui ont des valeurs légales, qui vignent sous forme de décret, qui vignent sous forme de loi, qui vignent sous forme de constitution, elles sont toutes des produits de la pensée humaine. C'est l'homme qui est à l'origine de tout. Maintenant, si l'homme est à l'origine de tout, l'homme est la mesure de toute chose. C'est l'homme qui doit être au centre des préoccupations de l'arsenal juridique. C'est l'homme qui doit être au centre de la préoccupation de l'exercice du pouvoir. C'est l'homme qui doit être au centre, bien entendu, des préoccupations du pouvoir politique. C'est l'homme. Parce que pas une décision, pas une loi qui vignent à l'existence, qu'est-ce pas l'homme qui prend? Là, je suis dans le cadre du droit positif. Maintenant, lorsque vous avez une loi, un groupe qui prend des décisions, il y aurait les textes parlementaires, ou présidents de la République, qui bat les mandats pour prendre des décisions pour eux, ils prennent des lois au nom du peuple. C'est ce qu'on appelle, il faut que vous compreniez bien, ils prennent des lois au nom du peuple. Il y a agi. Non, 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 ça, on est en démocratie représentative. Maintenant, c'est cet individu qui abagit au nom du peuple, c'est ce qu'on appelle souveraineté nationale, ou transférer le pouvoir, ou élire, ou mettre au pouvoir. Mais il faut comprendre que l'on arrive au pouvoir, il ne travaille pas dans les terrains du peuple. Lorsqu'ils sont arrivés au timon des affaires de l'État, elle a dit que lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ce sont des députés, des sénateurs, des présidents. Maintenant, il y a exposé à une situation épouvantable. Ils se rendent compte qu'ils sont des hommes au pouvoir, mais qu'ils ne sont pas des hommes de pouvoir. C'est l'handicap de la démocratie en Haïti. C'est l'handicap de la démocratie en Haïti. Nous avons élus des sénateurs et des députés, et un président de la République, qui, à un moment donné, d'adurer, sont accédés au pouvoir. Ils sont devenus des hommes au pouvoir, mais ils se sont rendus compte qu'ils sont des hommes au pouvoir, mais qu'ils n'ont pas de pouvoir réel. Qu'ils ne sont pas des hommes de pouvoir. Au lieu d'être au service de l'intérêt du peuple de Montérilla, ils sont devenus des outils, entre les mains, de l'oligarchie économique du pays. Et c'est ça qu'ils ne mettent en conflit avec le peuple haïtien. Et c'est ça qu'ils ne trouvent pas nos situations, compte que lorsque les hommes au pouvoir, ils ont une démocratie, ils ont une démocratie représentative, la démocratie libérale que l'Occident a imposé en Haïti. Parce que nous, nous n'avons pas d'entrer plus loin avec nous, même après, nous n'avons pas d'entrer plus loin avec nous, même nous n'avons pas d'analyse marxiste pour nous, pour nous montrer que, bien entendu, la démocratie libérale telle qu'elle est conçue et imposée en Haïti, c'est un outil, entre les mains, bien entendu, imposé par le système capitaliste. C'est un outil de domination d'une classe ou d'une autre. C'est un outil pour nous faire illusion, pour nous repasser dans la bêtise, pour nous comprenner qu'on participe. Elle n'a pas de participer dans l'élection, patati patata, ou elle vote, il y a un droit de vote, c'est là, patati patata. Mais pourtant, à aucun moment, la seule chose que vous avez, c'est votre droit de vote. Le concept de citoyen, nous n'avons pas d'entrer plus fort, nous n'avons pas d'entrer plus loin avec nous. Nous n'avons pas d'entrer plus loin avec nous. Le concept de citoyen a été inventé, bien entendu, arrivée avec la Révolution française. Pas de questions citoyennes, c'est des sujets. Maintenant, avec la Révolution française de 1789, ils ont accouché en République, et République, ça a donné naissance avec ce qu'on appelle la citoyenneté. L'État et la citoyenneté. Maintenant, il y a un problème majeur qui est posé. Le problème majeur qui est posé, c'est que le citoyen, en tant que tel l'élevé des droits, ils ont attribué des droits et des devoirs aux citoyens. C'est ce qu'on appelle droits civiques et politiques. Et devoirs même civiques et politiques. Maintenant, le problème, c'est le problème de poser. Maintenant, le citoyen, avant d'être même un citoyen, est un homme, vous savez, c'est là le problème, c'est là le problème philosophique, qu'il faut poser. Avant que où sont citoyens, où sont hommes d'abord. Si ça te fait, avant où on a joué des droits civils et politiques à un certain âge, ça a eu l'âge légal là, où tu existais d'abord entre hommes. Maintenant, on peut arriver à l'âge légal pour qu'on a joué des privilèges ou des droits civils et politiques. Comment est-ce qu'on a joué des droits civils et politiques ? Comment est-ce qu'on a joué des droits civils ? Comment est-ce qu'on a joué des droits civils ? puisque où sont citoyens pour voter pour un joué des droits civils et politiques, parce que ce sont des dimensions économiques, ce sont des logiques économiques qui cachent des concepts citoyens, des notions citoyens, où sont tous les gens ou mineurs qui sont arrivés à 18 ans, mais puisqu'on arrivait à 18 ans, avant même qu'on arrivait pour exercer des droits civils et politiques, vous avez ce qu'on appelle des droits naturels, des droits naturels inaliénables. Avant même qu'on parlait des droits civils et politiques, vous avez des droits naturels et inaliénables. Le fait qu'on vit à l'existence, vous avez un droit, vous avez un droit naturel à la vie. La vie, c'est un droit naturel, c'est un droit sacré. C'est pas l'État qui vient de garantir ce droit. Parce que l'État lui-même, l'État lui-même, quand vous avez un gros monstre, quand vous avez un gros Léviathan, pour manger la vie qui est un droit naturel. Là, vous m'obligez de voir, non, 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 l'État, quand vous avez un gros Léviathan, et l'État, quand vous avez un État enrage, même, avec le prince, définit, le prince, et l'État, définit dans le prince, pour l'État, tout le monde, c'est enrage, pour manger, le droit naturel, qui est le droit à la vie. Maintenant, le droit à la vie, c'est un droit sacré. Même la religion, en tant que telle, même l'Église, ne pas le droit, pour le moyen, la vie, parce que la vie, c'est un droit sacré. Parce que, tu me dis, il n'y a pas d'État, sans population. On ne peut pas avoir de pouvoir, sans qu'il n'y ait pas une population, sur qui le pouvoir doit être exercé. Périone. Pour, l'élément fondamental, qui permet au pouvoir, d'avoir tout son sens, au sein de la société, c'est parce qu'il existe, une population, sur laquelle, le pouvoir, va être exercé. Périone. Et la population, ce n'est pas le produit, du pouvoir. C'est la population, qui produit le pouvoir. La population, qui produit le pouvoir. C'est ce qu'on appelle, l'origine, de ce souveraineté populaire. C'est le peuple, qui est à la base, de tout pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir, pour le droit civil, politique, l'État. Il n'y a pas d'État, sans le peuple. Mais, la bourgeoisie, a utilisé, toutes les moyens nécessaires, pour usurper, le pouvoir, entre les mains du peuple. À travers ce qu'on appelle, la démocratie libérale. Ils ont écarté, le peuple du pouvoir. Et puis, ils ont construit, un arsenal, conceptuel. À partir de, une philosophie politique. Et puis, ils ont imposé, une certaine conception, du pouvoir. Et puis, ils ont volé pouvoir, dans mes peuples-là. Ils ont un petit groupe, les parlementaires, députés, sénateurs, et puis présidents. Maintenant, et puis, il faut comprendre, où j'ai joué là. C'est le jeu. Et puis, où j'ai joué là. Maintenant, où j'ai joué là, il y a un problème qui est posé. Non seulement, vous êtes à l'origine du pouvoir, mais vous n'exercez pas le pouvoir, vous n'exercez pas le pouvoir. C'est ça. Alors, il faut comprendre bien. Mais ils ont compris bien. Mais ils sont intelligents. Ce sont des intelligents. Fini. Ils ont compris que, la légitimité de tout pouvoir, ils sont aussi dans le peuple. Mais, ils ont joué, ils ont écarté le peuple du pouvoir. Et puis, où qu'est-ce que ça vous fait ? Ils ont exercé le pouvoir sur le peuple. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont érigé, suivant une analyse marxiste, ils ont érigé la bourgeoisie capitaliste. Ils ont érigé une superstructure pour asseoir leur hégémonie et protéger leurs intérêts économiques. à l'intérieur de la société. Et pour cela, ils ont compris que, dans l'exercice du pouvoir, puisqu'ils ont usurpé, ils ont volé le pouvoir au peuple, ils ont mis en place un ensemble d'outils, d'instruments que l'on appelle, c'est-à-dire, les pouvoirs regaliers, c'est-à-dire, ils ont metté en place ce qu'on appelle l'armée, la justice, et la police, pour qu'ils sont capables de maintenir l'ordre social. Ce sont les débats qui ont compris dans l'ordre social. Il ne peut pas y avoir de maintenir un certain ordre social au sein de l'organisation d'une société sans que l'élément justice n'ait pas au cœur des préoccupations politiques de nos dirigeants politiques. Il est fondamental et même indispensable à ce que la justice doit être une des préoccupations majeures de tous dirigeants politiques au sein de la société haïtienne si nous voulons une société viable, juste et stable. Période, par exemple, il attend. Pour cela, tout le monde est en tête du pouvoir. Tout le monde a besoin du pouvoir. Tout le monde a accès mais aucune personne au sein de la société ne fait aucun cas de la justice. Et c'est ce qui explique toutes les dérives auxquelles on est en train d'assister aujourd'hui au sein de la société haïtienne, que ce soit en forme de gangsté, que ce soit en forme de kidnapping, que ce soit en forme de pauvreté, que ce soit en forme de toutes les dimensions de la vie sociale, économique et politique, la notion de justice n'est pas au cœur des préoccupations de nos dirigeants, de nos élites sociales. C'est ça que je voulais aujourd'hui, il y a 80% du monde qui ne va pas qu'on lit et qu'on écrit parce que la notion de justice n'est pas au cœur des préoccupations de nos dirigeants politiques. C'est ça que je voulais aujourd'hui, il y a kidnappé des gens, les gens ont fait ça parce que la notion de justice n'est pas au cœur des préoccupations. Ils sont tous attachés à une certaine conception du pouvoir en dehors de tout cadre de toute conception de justice. Maintenant, toute société dans laquelle est une certaine conception de justice. Je parle d'une justice idéale. Je ne parle pas de justice administrée positive que nous avons en a dit. Je ne parle d'une justice idéale, c'est-à-dire une certaine justice qui transcende les éterêts. Une certaine conception de la justice qui transcende les éterêts mesqués, qui transcende les éterêts et d'une classe, mais une certaine conception de la justice qui doit s'imposer à tous les éléments, les individus qui composent cette société. Et à partir de là, nous pouvons en quelque sorte mettre en place une certaine structure et des mécanismes des dispositifs qui pouvant bien sûr favoriser et faciliter l'application et l'implémentation bien entendu de cette conception idéale de la justice que nous avons. Et nous pouvons bien sûr servir de cette conception de la justice pure et idéale comme outil de valeur pour mesurer la dérive du doigt positif. Ce que je veux dire au Paul-là. Ce que je veux dire au Paul-là. Je ne veux dire qu'il y a dans le contexte haïtien, nous a bien entendu qu'il y a parlé de nouvelle constitution. Écoutez bien ce que je veux dire au Paul-là. Parce que c'est très fondamental. Maintenant, faire de la constitution, faire d'une nouvelle constitution, le moyen unique par lequel on peut résoudre le mal haïtien, c'est une mauvaise lecture de la réalité haïtienne. Écoutez bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas accoucher une nouvelle constitution. Il n'y a pas nécessité, il n'y a pas lieu pour mettre en place une nouvelle constitution, pour doter le pays d'une nouvelle constitution. Ce que je veux dire, c'est que si le gouvernement, le pouvoir en place de sa velléité veut faire de la constitution, la nouvelle constitution, le seul moyen par lequel il peut combattre toutes les dérives qui gagnent dans la société haïtienne, que ce soit sur le plan politique, économique et social, maintenant, c'est une vision très simpliste de la réalité et du mal haïtien. C'est une vision très simpliste. Il faut qu'il y ait des intellectuels, des hommes de la pensée, des hommes de l'intelligence pour pouvoir, bien entendu, conseiller ces hommes au pouvoir pour leur permettre d'avoir une compréhension beaucoup plus large et beaucoup plus complexe de la réalité haïtienne. C'est qu'ils ne sont pas imbues de la réalité, de la complexité de la réalité haïtienne. C'est qu'ils ne sont pas bien imbues de la complexité de la réalité haïtienne. C'est cette même réflexion que j'ai été produite en 1986 qui t'est fait où j'ai accouché constitution qu'arrivée cette année. 87 là. Pourquoi une constitution? Une constitution, en quelque sorte, n'est pas une réponse à une société qui est en dérive. Non, 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 non. Une constitution, ce n'est pas ça. Une constitution, ce n'est pas une réponse à une société qui est en dérive. Ce qui est un jeu ici, ce n'est pas la constitution parce que la constitution a une valeur juridique. C'est un document qui a une valeur juridique. C'est un document que vous pouvez voter par référendum à partir que vous pouvez voter, vous pouvez voter la réalité, vous acceptez, vous pouvez conférer avec vous une certaine valeur juridique. c'est-à-dire qu'il parle au sommet des normes juridiques à partir de laquelle toutes les autres normes doivent être en conformité. C'est ça! la constitution. Mais la constitution, en quelque sorte, n'est pas la solution au problème aux mal haïtiens. Non! La constitution peut-être une étape, une étape, non, 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 un dispositif que nous guérons pour nous résoudre le problème haïtiens. Mais ce n'est pas la solution. C'est une étape puisque il ne pourrait permettre de corriger les méfaits pour nous permettre de corriger les déséquilibres du pouvoir dans l'exercice du pouvoir politique. Mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas un problème de constitution que le pays gagne. Le pays a un problème qui est beaucoup plus fondamental. Le pays a un problème de justice. Le pays n'a pas un problème de constitution. Le pays a un problème. Allez, écoutez, elle lit l'histoire. Prensons-nous l'histoire de notre pays. Prensons-nous l'histoire. Essayez de comprendre l'histoire du pays d'Haïti. De notre pays. Allez, elle lit l'histoire au pays. Que le pays n'a pas un problème de constitution. Nous avons connu des et des constitutions. Le pays n'a pas un problème de constitution. Nous avons... Chaque gouverneur est en constitution. Nous avons une constitution pour l'exercer le pouvoir. Le pays n'a pas un problème de constitution. Le pays n'a pas un problème de pouvoir. Il n'a pas un problème de constitution. Le pays a un problème de justice. Le pays a un problème de justice. Mbrelban nous a un problème fondamental. Et justice, là, c'est ça de faire le pouvoir toujours. j'ai la justice en dédant Haïti. En dédant pays d'Haïti. On lit que le pouvoir doit être au service de la justice. Non? Le pouvoir avec la justice en Haïti, c'est des adversaires. Il n'y a pas de 40 millions. Nous avons un exemple dans l'histoire de notre pays. Il y a des salines mourus. Des salines mourus parce qu'il est au pouvoir. Il veut mettre le pouvoir au service de la justice. D'une certaine conception de la justice sociale. L'immender pour dire que les gens ne sont pas de la justice pour fonctionner. Monsieur Aldeïe est posé pour bien separer. Pour bien separer. C'est-à-dire que les gens en tant que les gens qui ont le pouvoir dans le monde, les gens mettent le pouvoir au service d'une certaine vision d'une certaine idéale de la justice. C'est-à-dire une certaine justice qui est sur la repartition des richesses nationales. C'est-à-dire que les gens qui peuvent contribuer pour un indépendance ne sont pas de la justice. C'est-à-dire le problème qui se pose. Il y a toujours cette oligarque, cette classe oligarchique, les généraux de l'époque composés de milagres et de noirs qui à un moment donné estimait qu'il y a plus de droits qui restent au bagage et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Au nom de la justice non ? Parce que ce sont des généraux au nom de ceux qui ont de pouvoir. C'est-à-dire ceux, je parle de Dessaline était au pouvoir mais Dessaline n'était pas un homme de pouvoir. Dessaline était au pouvoir en tant qu'un pays mais Dessaline n'était pas un homme de pouvoir. Il a voulu être un homme de pouvoir lorsqu'elle choisit pour rendre justice, pour le prémettre pouvoir pour mettre au service de la justice. Les besoins n'étaient d'un homme de pouvoir et bien les autres hommes de pouvoir qui étaient les généraux qui avaient des intérêts économiques qui s'avaient offerts c'était des hommes de pouvoir qui ont comploté qui ont mangé Dessaline. C'est ça la réalité parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait une certaine que le pouvoir doit être au service de la justice. Cette oligarchie ont compris qu'ils ont fait du tort au peuple haïtien. cette classe oligarchique ont compris qu'ils ont accaparé toutes les richesses de la nation. Ils ont connaît bien ce qu'ils ont fait. Ils ont fait en sorte à ce qu'ils toujours contrôlent ce qu'on appelle les hommes au pouvoir. Puisqu'ils sont les hommes de pouvoir, ils cherchent toujours à contrôler les hommes au pouvoir pour que les hommes au pouvoir puissent servir leur intérêt au détriment du peuple. maintenant, il faut comprendre que l'on a son concept n'a utilisé, ça n'a pas même saisi le sens du mot secteur. Je ne veux pas entrer dans une démarche quand ils m'ont fait analyse sectorielle. Je n'ai pas le temps pour l'analyse sectorielle. Je suis dans une dynamique, dans une conception d'une vision holistique, dans laquelle vu ce holistique dans laquelle j'ai essayé de permettre d'appréhender une certaine conception globale de la justice et du pouvoir dans leur rapport, dans leur relation qui expliquait le conflit et la réalité complexe que nous avons aujourd'hui par rapport avec la velléité pour mettre en place notre constitution. Il y a un problème que la secteur c'est ici. La secteur c'est la d'autre. Tout le monde va nous parler des secteurs. Si on a joué le cas de joué. Ils ont sectarisé la politique de façon pour manipuler le peuple. pour échapper à leur responsabilité. Le negab vindou sa ou c'est tel secteur. Son joué cap joué pour y'o déresponsabilisé pour y'o la gel nan 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 secteur. Le negab vindou tel secteur tel secteur tel secteur C'est une façon pour se déresponsabilisé. De quoi pour y'o capab je non bouc emisse. Y'o la go nan kou goup prè de y'o c'est tel secteur qui secteur qui de y'el qui c'est tout sé rance. Problème non son problème entre le pouvoir et la justice par une question secteur. Lorsqu'il y a une volonté pour mettre la justice au centre des préoccupations de nos dirigeants a fait secteur assé rance. A fait secteur assé rance. D'ailleurs lorsque l'état va prendre responsabilité l'entra que tel c'est l'état qui va défiler les grandes orientations de la nation. Les grandes orientations de la nation. le politique sector c'est un démantèlement de la politique publique. C'est tout. Le ne kape étudie politique publique. poe étudie politique publique pou faire évaluation de politique publique. Ou poe sa formule de politique publique. Tout son dynamique son riz de la classe bourgeois pou y ou capable de démantè la politique le moyen d'action du pouvoir l'action de l'état pou démantè tout ces bagages à vous. Et l'or a mon budget qui présente sous forme de secte tout ces riz tout. Parce que l'or font lecture du budget sous forme sectorielle ou non courir ou crée conflit. Métan si vous avez une vision ou un budget à sou ensemble de l'ajent pour mener politique li. That c'est pour mener politique. Maintenant quelles sont les politiques de l'état? Vous parlez de question de conflit et de division. Quelles sont les priorités? L'état haïtien doit se donner des moyens des orientations politiques pour les 50 et 30 années. 50 30 années! C'est ça! Il y a une temporalité qui est assez loin pour avoir des politiques à long terme et à long terme. Il faut qu'il y ait une structure qui soit en mesure de planifier les politiques du pays. Chaque groupe a projet par chaque secteur vient avec projet par un travail sectorial. Non! C'est un démantèlement de l'état! C'est un démantèlement de la vision de l'état! C'est un riz de la bourgeoisie! C'est pour créer division! Pour nous une vision unitaire! Une vision commune de l'état dans ses actions! préconise pour mettre en place l'école national qui permet de former des leaders responsables qui ne d'être un rapport entre l'état et la société. On peut faire analyse objective. On peut parler de secteur. Analyse sectorielle met nous dans la situation pour résoudre le problème. Nous pour comprendre quand il tirait un docteur nous pour la vie. Nous pour étudier un journaliste qui prend la vie. Parce que nous piégeons avec cette conception sectorielle de la réalité sociale du pays. Nous piégeons. Nous sortons de la tête. L'esprit nous ne qu'on qu'on a joué. Les haïtiennes n'amé. Il faut commencer par questionner l'intelligence haïtienne qui captera un piésemé au service de cet oligarque. Nous pour ces oligarques haïtiennes bourgeoisies oligarques qui sont au service. Il n'y au service de l'intelligence qui est au service. Il est des intellectuels qui au service. Comment un intellectuel ne doit faire payer les livres? Comment on doit faire l'écrit? C'est un intellectuel qui se met l'activité intellectuelle. c'est une production. C'est une industrie. L'activité intellectuelle c'est une industrie. La pensée n'est jamais neutre. La pensée c'est une production sociale. C'est en l'intérieur de la société que pensée produit. Je ne réfléchis en dehors de un cadre social. Aujourd'hui, il faut apprendre à les l'école pour apprendre le français. Pour apprendre le pensée. Pourquoi tu pensais? Pourquoi pensais neutre? Ne pensais pas neutre? Nous pensais qu'on écrit livre, nous on livre, et nous on pensais neutre. bon ça? Non, mon cher, écoutez, travail du philosophe, à un moment donné, les outils conceptuels, ça, ça, permettre que les lèvres au-dessus de la mêlée, premièrement, d'abord, le philosophe doit se transcender d'abord, il faut le transcender pour l'apprendre maîtrise ses émotions et ses désirs, ses passions, pour aller au-dessus de toute sa vibration culturelle, socio-économique, pour monter au-dessus de mêlée, pour camper sur un monde et pour garder la réalité comme objet d'étude, objet de pensée, pour produire réflexion sur la réalité pour faire travail ça, il faut une capacité de transcendance pour transcender les intérêts mesquins, pour quitter tête, pour oublier tête, pour travailler après, nous n'allons pas des intellectuels en Haïti, tous les intellectuels en Haïti, ce sont des partisans, ce sont des intellectuels qui sont attachés à tel ou tel secteur, c'est là la problématique de la pensée haïtienne, c'est là la problématique de la pensée haïtienne, parce que la pensée haïtienne est servile, la pensée haïtienne, non seulement elle est servile, la pensée haïtienne est au service, non seulement elle est conditionnée, elle est colonisée par la pensée occidentale, parce que toute la production de la pensée haïtienne, elle est inscrite au champ qui est beaucoup plus global, qui est le champ civilisationnel de l'Occident, tout nos outils opérationnels de pensée, tout nos outils opérationnels de pensée que nous avons utilisé pour nous produire de pensée, pour nous écrire un livre, les inscrits nous sont beaucoup plus globales, quelque chose qui a réfléchi sur Haïti, c'est à partir des concepts occidentaux, des concepts occidentaux, que nous avons produit réflexion, et pas à partir de ces propres concepts, nous qui contiennent nous de nous, nous les foutons, nous ne les pas clés, nous dès le plus jeune âge, dès le plus jeune âge, notre système éducatif, quiони le distribué la connaissance, qui contiennent qui paye ou tens une SBF, la connaissance ni jamais neutre, nous ce l'épreuve, il faut un naïf dans les classes, pour accepter la connaissance neutre, comme vous leja la connaissance neutre. comment connaissance sont venu là bon la connaissance c'est une production la connaissance c'est une production la connaissance c'est un bien d'ailleurs il n'y a tellement connaissance qu'on est connaissance pas nette la connaissance est devenu un luxe, un produit de luxe dans les sociétés capitalistes ouais 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 quoi que c'est là si connaissance est nette, si connaissance pas est nette, nous avons fait le bas où nous avons fait le bas où, il est easy pour qu'il soit obligé à bataille pour l'école fruit, pour qu'il soit obligé à bataille pour l'école gratuite, pour qu'il soit obligé à bataille pour l'université gratuite pour qu'il soit obligé à entrer dans l'école ou l'université ou obliger, pour qu'il soit obligé de mettre des mécanismes de sélection, pour qu'il soit discret pour mettre combien de mois pour pour un ingénieur, pour un docteur ni la science ni la technique, ben ils ont fait le bas c'est gratuit je vais C'est la technique neutre. C'est une réflexion philosophique de la technique neutre, mais la technique n'a pas servi à la tête, non? C'est qui ça la technique neutre? La technique qui a servi à la tête, la technologie qui a servi à la tête, comment faire le neutre là? Si la technologie était neutre, pour qu'il y ait une grande guerre cybernétique entre la Chine et les Etats-Unis? Pour qu'il y ait une raison les Etats-Unis pour qu'il y ait une grande guerre de Chine et les Etats-Unis? Si la technologie était neutre, nous n'avons toujours quitté mon affaire, nous n'avons qu'il y ait des bagailles. Nous n'avons qu'il y ait des programmes ici. Non! Ecoutez! Non! La technologie n'est pas neutre. Si la technologie était neutre, pour qui ça? Je ne dis pas la formule. C'est le russe de l'Occident, du capitalisme. C'est le russe de l'Occident. Nous n'avons pas 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 le russe de l'Occident. pour montrer que toutes les idées, toutes les idées et les idées, c'est une idée. Les gens sont obligés d'entrer en contact avec des forces. Les gens nous comprennent que la philosophie et la production de l'esprit, c'est la raison. La raison, comme si les gens n'auraient pas la raison. Les gens n'auraient pas la raison, la pensée est la raison. La raison, c'est la raison dans l'homme. C'est comme ça, l'homme est le jeune raison. La raison, c'est qu'on ne va pas nous dire la raison. Ou la raison, l'homme est un être rationnel, l'homme est un être rationnel. La raison, c'est qu'on s'en retient, époujonis, époujonis, c'est-à-dire là, ou inventer la raison, ou venir avec la raison. Vous voyez, c'est ça. Et vous voyez, il y a un problème, ils ont l'autre dimension pour vous montrer avec nous. Où sont produits, tout. L'homme est un produit. L'homme est un produit. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit dire ? Est-ce qu'on attribue le produit à la nature ? Qu'on doit attribuer le produit à la nature, ou attribuer l'homme à un comment produit à la nature. Qu'on ne va pas retracer génétiquement l'homme à partir de ce qu'on appelle le Bing Bang. Qu'on ne va pas tomber dans la théorie de l'évolution. Qu'on ne va pas tomber dans la démarche Darwiniste pour expliquer l'apparition de l'homme sur Terre. Maintenant, souvent, tenons la démarche pour dire que l'homme n'est pas une production de la nature. L'homme n'est pas lié au déterminisme évolutionniste. Mais l'homme, plutôt, c'est une création. C'est-à-dire, ou reconnaître l'ordre des créations, ou reconnaître qu'il y a un créateur, et à partir de là, ou reconnaître l'existence de l'être supérieur qui, en quelque sorte, donnait naissance à l'homme, créé l'homme. Et à partir de là, ou reconnaître que l'entité qui existait en dehors de l'homme, que l'homme n'est pas la naissance à l'homme. Maintenant, c'est l'approche créationniste. Ça, c'est l'autre bagaille. Ça, on parle d'entraîner dans les problématiques cosmogoniques, ou on prend mythologie, ou on parle d'entraîner dans la civilisation antique, ou on parle d'étudier les civilisations babyloniennes, les civilisations mésopotamiennes, les civilisations égyptiennes, ou on parle d'étudier et une série de textes antiques que l'on a écouté. Je n'ai pas découvert. Ou on prend... Ce n'est pas qu'elle doit faire des études ancrées pour étudier ce qu'on appelle ce qu'on appelle le spiritisme, pour étudier le spiritisme, le spirituel, ou entre nos dimensions ésotériques qui échappent. Et bien, tu connaissances à Baou, tu connaissances à Baou, dans l'université, tu connais sans tête pétée pour faire des gouttes, pour manger. Alors, on ne connaisse ça, on a des connaissances primaires. Ce sont des connaissances primaires. Oui, la civilisation sumérienne, oui, la première civilisation que l'homme connaît. L'homme connaît. La première civilisation que l'homme connaît. La civilisation sumérienne. C'est la première civilisation que l'homme connaît. Ou en voir ? C'est-à-dire, la première civilisation qui vient à la portée de l'homme. qui vient à l'homme accès à lui-même. Jusqu'à maintenant, n'est-à-dire pas qu'à résoudre le problème de la pyramide. Jusqu'à maintenant, écoute, t'aime dire bien. En Haiti, mes chers amis, l'homme joué de moun qui pa gen accès à connaissances. C'est-à-dire que l'homme connaît. C'est-à-dire que l'homme connaît. Il faut faire très attention pour les noirs d'accéder à connaissances. Qui ça a été produit au niveau de la connaissance? Quand je dis qui ça a été produit, je veux faire référence à ceux qui se réclament de leur intellectualité. Ils ont dit qu'ils sont des intellectuels, ce sont des docteurs, eslettes, qui produisent. C'est-à-dire, ils sont là pour produire une réflexion. Ils ont là pour produire. Ok? Ils ont là pour produire. Ils ont là pour produire. Maintenant, à ce niveau, si on a produit en réflexion, il faut qu'on a un objet de réflexion. Il faut qu'on a un objet de réflexion. Maintenant, l'autre, il faut produire en réflexion. Réflexion, ça parle une grande dimension discursive. Elle a une grande dimension discursive parce que l'homme était là à l'écrit. Il n'est pas seulement en réflexion. Il fait une dimension discursive. Pour que raison? Pour qu'un produit en réflexion. Mais pour réfléchir. À qui ça parle ? Réfléchir. Vous avez besoin des outils. pour résoudre. Pour réfléchir. Vous avez besoin des outils pour réfléchir. Mes outils, ce sont des outils que l'anglais. Et l'anglais sont faits culturelles. Où est-ce que l'anglais ? Où est-ce que l'anglais ? L'anglais sont faits culturelles. Maintenant, pour réfléchir, il faut réfléchir à travers une langue. Vous n'allez réfléchir en dehors de une langue. Parce que les langlais sont éléments qui caractéristiquent l'identité culturelle. Maintenant, je vais vous montrer une dimension colonisée qui est dans l'esprit haïtien. Il comprend même tout. Même l'an fait pour une tracende. Ok. Où est-ce un haïtien ? Où est-ce un intellectuel haïtien ? l'an fait réfléchir ? L'an fait réfléchir. L'an fait réfléchir en français. Au niveau de la pensée, il est encore colonisé. Parce que les outils qu'il se donne, les instruments qu'il se donne pour faciliter l'exercice intellectuel auquel il s'adonne, ce sont des outils qu'il a emprunté et imposé dans notre pays, dans notre culture. C'est-à-dire au niveau de la pensée, on est français. L'an a écrit un livre en français, au niveau de la pensée, il est haïtien, tout figu, mais au niveau de la pensée, il est français. C'est un français qui parle, c'est un français qui pense, c'est un français qui s'exprime parce que tous les outils qu'il se serve, ce sont des outils qui sont adaptés à ce qu'on appelle la langue française et la langue française, c'est un élément bien entendu caractéristique de ce qu'on appelle l'identité culturelle française. française. Maintenant, le problème qui se pose quand on va parler de nous dire oui, nous indépendants, nous sais si, nous sais, nous qui sommes indépendants. Nous qui sommes indépendants. Pour vous, nous indépendants au niveau de la pensée, vous indépendants. Elle ne m'a pas que ce n'est pas le problème de la Constitution. Nous sommes indépendants. Constitution sur l'élément. Constitution, tout le monde devrait mettre Chica qui vous pose une réflexion sous modèle de la Constitution. Ce sont des hommes qui ont été inculqués, éduqués en Europe, en France, au Canada. qui se sont armés des soutirs de la pensée, des soutirs de la langue française. Ce sont des hommes qui ont été colonisés mentalement, oui, par la pensée occidentale. qui ont été problème. Nous t'endons là? Est-ce que nous t'endons? Est-ce que c'est un bon? C'est un bon? Est-ce que c'est un bon? Si c'est un bon, mon tangle et du luxe, c'est un grand problème. Est-ce que c'est un bon là? Vous entendez-moi là? All right, thank you. Merci. Maintenant, ce que je veux dire par là, ok, merci. Ce que je veux dire par là, leur produit une réflexion sur la sur une société. Le produit une réflexion sur une société. Maintenant, l'objet de votre réflexion c'est la société. Mais qui société? La société haïtienne. Sois-moi réfléchir sur la société haïtienne en tant que penseur, en tant qu'intellectuel. Ou entre nous, démarche rationnelle, scientifique. Après, nous avons maintenant qu'on ne peut pas parler de démarche rationnelle et rationnelle et scientifique. Nous avons maintenant et puis nous avons la vie, il y en a qui commence à parler de démarche rationnelle, scientifique. et puis nous avons détaché de la réalité. Maintenant, nous avons maintenant l'objet sujet. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi un sujet. Et puis après ça, nous avons maintenant l'objectivation du sujet. L'objectivation du sujet et subjectivation de l'objet. Ça sont pas qu'il y a des démarches qui entraient une dimension pour produire réflexion. Maintenant, il y a des thématiques qu'il y a des thématiques qu'il y a des thématiques. il y a des thématiques. qui apprennent pour qu'il y a des thématiques. C'est une méthodologie. Mais la méthodologie n'est pas neutre. C'est-à-dire, réflexe pour réfléchir à eux-mêmes. Réflèche, pour réfléchir à eux-mêmes. Parce que les parties de l'angle, on pense toujours, on réfléchit toujours à partir d'un angle. Elle fait parler de point de vue. Elle fait point de vue. C'est-à-dire, on compte penser ou camper sur l'angle. Ou camper sur l'angle pour produire l'objet. Ça fait parler de point de vue. Maintenant, l'ordre du société haïtienne. Qu'est-ce qu'il y a d'haïtiennes de la société haïtienne? Qu'est-ce qu'il caractérise? Qu'est-ce qu'il te permet de dire que la société haïtienne c'est haïtienne? Tout ça, ce sont des problèmes pour nous réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a d'haïtienne de la société qui se dit qui se réclame d'haïtienne? Qu'est-ce qu'il y a d'haïtienne là-dedans? J'en ai aujourd'hui ou qu'on dit société. Est-ce qu'on peut qualifier société non d'haïtienne? Maintenant, on peut l'obliger réfléchir sur l'haïtienne qu'il y a un concept de notion haïtienne qui n'est pas au centre de votre préoccupation intellectuelle. Maintenant, il faut réfléchir à qui ça qui est haïtien. Maintenant, comment c'est réfléchir à qui ça haïtien? Ça, ça veut dire qu'il peut définir ce qu'est l'haïtien. Il peut définir ce qu'est l'haïtien. Et cette définition de l'haïtien, de l'haïtien, c'est vrai, c'est le problème haïtienne que nous, il est prépassé par ce qu'on appelle une démarche anthropologique. Une démarche anthropologique et ethnologique. Ethnologique dans le sens que, puisque j'ai ajouté haïtienne, t'es haïtienne, t'es déroulé, les grandes dimensions culturelles la donnent et à partir de là, une démarche ethnologique qui nous est faite pour nous capables de dire qui ça qui dit, qui ça qui fait ça nous y a, c'est le principe d'identité. Qui ça qui dit que nous haïtien, à partir de qui ça m'a défini t'es moins en tant qu'haïtien. Résonement, ça m'a posé le pou. Nous-mêmes, au niveau global de la société, qui ça qui dit que, la société que nous la donnent sont sociétés typiquement haïtiennes? Qui ça qui dit que la société que nous gèner actuellement là, n'est pas subi l'effluence, n'est pas subi, n'est pas victime, l'effluence des autres cultures telles que les cultures occidentales, telles que les cultures françaises, cultures américaines. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste à la société haïtienne qu'on peut qualifier d'haïtienne? Qui ça qui est qui est haïtienne? Là, nous nous posons problématique d'identité culturelle avec nous. Mais nous nous disons l'eau, nous nous disons la rue, nous nous disons quoi? Nous nous disons la pitié, nous nous fais manger, nous nous faisons le boulot, nous nous pipi, nous nous gâchons parce que la culture, c'est notre façon, son ensemble de systèmes de valeurs, de croyances, notre manière de penser et d'être. La culture, c'est ça, c'est notre manière d'être. Nous ne pouvons exister, c'est que nous rentrons dans une dimension métaphysique avec nous, les membres parlent dans une dimension ontologique, nous posons haïtienne. Vous pouvez dire que la haïtienne n'a existé en temps. Maintenant, l'autre dit que la haïtienne n'a existé en temps, nous soulevons un problème anthologique, qu'est-ce que l'haïtien? Qu'est-ce que l'haïtien? C'est anthologique. Ou questionnez l'entos de l'haïtien. Maintenant, les haïtiens ou projets problématiques, qui s'afforce ces haïtiens? Maintenant, son problème identité opposée, maintenant le principe d'identité va être au centre de votre préoccupation intellectuelle. Quels outils vous pouvez utiliser pour réfléchir sur l'identité haïtienne? Vous pouvez parler de la France ou de la langue française? Non! Si vous avez une réflexion sur la haïti de façon ethnologique et anthropologique, vous pouvez utiliser des outils dans un cadre conceptuel français ou non pour qui raison? Parce que le cadre théorique français est utilisé pour approcher et appréhender une réalité aussi complexe que la complexité culturelle l'haïti, normalement, vous faites référence avec l'identité à travers ce cadre théorique, l'identité française est véhiculée. Il est colonisé pour ce à travers l'haïtienne. On est avec la Chita et l'habitidienne et l'habitidienne en France. Vous habitidienne en France? Pourquoi étudier en France? Parce que nous étudions à faire ou entre nous appareils quel mode les pensées ou? Quel mode les réflexions? Quel mode les esprits ou? Et puis leur sortie ou sortie français au niveau de la pensée? Ou sortie de la pensée au niveau de la pensée? Maintenant, il faut faire un travail pour libérer les pensées de cadre idéologique et culturel que la France met en tête ou la donne en tête. Vous ne pouvez pas dire que les concepts sont neutres, les concepts ont une valeur universelle. les concepts ont une valeur universelle. Chaque culture produit le système de représentation parle. Et nous autres en Haïti, c'est ça notre problème. Nous n'avons pas un système de représentation propre à nous. Nous chita sur tout système de représentation que l'Occident impose. C'est-à-dire qu'on est toujours colonisés au niveau de la pensée parce que tous nos intellectuels ce sont des intellectuels colonisés au niveau de la pensée. Leur production ne reflète pas la réalité socio-économique et culturelle d'Haïti. Toutes outils qu'il y a bagaille, toutes sortes à utiliser, tout ça à véhiculer, c'est toujours à travers la langue française. Ce sont des aliénés au niveau de la pensée. Ils sont étrangers à eux-mêmes. Ce sont des aliénés au niveau de la pensée. Ils sont étrangers à eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont comme outils ? Ils ont la langue française comme outils. Tous les concepts qu'ils utilisent ce sont des concepts appropriés dans la langue française. C'est une appropriation culturelle. Ils s'approprient de la culture française, des théories françaises, de la pensée des pensées françaises. Ils sont appropriés à eux-mêmes et ils rentrent en Haïti et ils viennent en procès et ils vont savoir qu'ils ont dit c'est pour eux. Moi aussi, nous n'avons plus à résoudre le problème haïtien. Nous n'avons jamais résoudre le problème haïtien pour qu'ils résoudent le problème haïtien. n'a jamais été abordé sur un haïtien. Pour aborder le problème haïtien sur un haïtien, il faut d'abord commencer par identifier ce qu'est l'haïtien. C'est un problème fondamental qu'il faut poser. Et pour cela, il faut remonter dans l'histoire. Il faut remonter dans l'histoire pour nous commencer par décortiquer l'histoire et identifier au niveau de notre histoire tous les éléments qui ont contribué à cette alienation culturelle. Nous exposions et à partir de là, nous mettions en place un ensemble de structures idéologiques et culturelles pour capables premièrement rééduquer nos intellectuels. Rééduquer eux. Suivons notre conception, notre compréhension de nous-mêmes, notre compréhension de notre réalité. politique. Maintenant, nous allons parler de modèles politiques. Toutes sortes de problèmes nous allons parler de problèmes constitution. Ce n'est pas ça, le problème haïtien. Ce sont des problèmes secondaires. Ce sont des problèmes secondaires. Nous allons aller plus loin avec nous. Nous allons aller plus loin avec nous. Nous allons monter plus de la dimension métaphysique. Nous allons poser la problématique zone et politique de l'haïtien. Elle a dit même la maborde sous le plan métaphysique dans la dimension ontologique. C'est-à-dire la métaphysique de l'haïtien sur le plan ontologique. Nous allons monter nous, percer le mystère de l'ontologie haïtienne. Percer le mystère de l'ontologie haïtienne pour montrer notre dynamique quand nous allons chercher la zone politique de l'haïtien. Elle a dit la zone politique de l'haïtien ou un tracé ou un tracé biogénétiquement parlant. C'est-à-dire ce sont l'autre bagaille pour nous être assez haïtien dans l'Afrique de la civilisation africaine. Pour nous être assez haïtien de la civilisation africaine. Maintenant, après ça, c'est pour l'approche seulement qui prend l'antigen complexe dans la mesure que la dualité qui existe entre matérialistes et idéalistes au niveau de notre compréhension de l'homme qui fait que conception ontologique nous gagne de l'homme. Nous prend le tracé dans ce qu'on appelle dimension genèse. L'homme, là, on va parler de l'homme haïtien. Il faut partir à la recherche de l'homme haïtien. Il faut partir à la recherche de l'homme haïtien non seulement dans sa dimension historique, c'est-à-dire qu'un haïtien est né en 1804. Non, il y a une dimension historique. On va parler de l'hahitien né en 1804. On a dit l'hahitien né en 1804. C'est son conception limitée de l'histoire. Son conception de l'histoire avait dit champ temporel ou réduit ou réduit l'hahitien à 1804. l'hahitien en 1804 c'est la manifestation. Ça son dimension phénoménologique. 1804 c'est la dimension phénoménologique de l'hahitien. Quand on a vou à la retrace l'hahitien en 1804, c'est-à-dire la conception limitée de l'hahitien. Ou construit l'hahitien suivant une dimension phénoménologique. Mais si on soit monté dans l'anthologie ou montré dans la dimension métaphysique ou à l'éna zore politique l'hahitien ou pas réduit l'hahitien à 1804. Mbabezo a soutenir tez sa. Mbabezo a soutenir tez sa bay nan l'ekol nan espace akademik devant de 3 jywi ki pa menm kompren Zambaldia ki se di des intellektuel la fè makak. Tez sa ronkoro mbabezo kompren zore politik l'an pou ma pè spike oke Haïti pa pren nesans en 1804 pou ma di oke Haïti manifeste fenomenologikman en 1804 mais Haïti pa prenne naissance en 1804 Haïti prenne naissance fè attention Haïti prenne naissance du moment ke gen ruptu ki te fèt nan ter de nesans ki se l'Afrik ruptu sa se pas sen ruptu fizik gé grafik l'ide ruptu fenomenologik e wa sou fè l'konsa ou pa pa kompren ni pas ke le te pren gran par an Afrik pou men en vi ni pou l'vin fè 1804 en Afrik li pa dap kè fè 1804 c'est ça nous attachez 1804 avec la révolution française c'est ça nous attachez 1804 avec la révolution française c'est parce que c'est du dit qu'on ça que nous avons méconnu la dimension zéopolitique de la métaphysique dans le sens propre de la justice c'est à dire que nous avons nié notre humanité pour attacher 1804 avec la révolution française de 1789 où il y a humanité oui et humanité qui remontait juste à l'Afrique c'est pour attacher la l'Afrique c'est encore une forme d'anielation au niveau de la pensée colonisant au niveau de la connaissance il faut remonter que notre humanité attention maintenant le blanc français accouchait 1804 accouchait 1789 1789 et puis l'elfine accouchait 1789 et puis à partir de là nous nous fais 1804 c'est une folie c'est une mauvaise lecture de notre réalité de notre ontologie c'est une mauvaise lecture de notre ontologie il faut aller plus loin parce que dès vous dites ça c'est qu'on parle du temps à nos ancêtres ancêtres yon akouchait 1804 mais ancêtres yon te get an ancêtres etnologiquement parlant yon te get an ancêtres etnologiquement parlant nous avon nous avon nous te get exister etnologiquement parlant nous te get exister avant que nous exister sous form de nation fons compren ça yon sou bâtre dynamik sa yon pou compren le malay isi yon 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 compréhension piti parce que notre vision historique votre vision de l'histoire du pays l'irréduit seulement avec 1804 avec les les grands légendes bagages des salines c'est là parce que ou pas essayer de comprendre la portée culturelle c'est-à-dire arsenal culturel que nous te porté nous te porté en Afrique yon détaché nous de l'Afrique physiquement mais nous avons emporté avec nous une sorte de bagage culturel c'est bagage culturel ça qui fait nous accoucher ça ou le crayon là c'est bagage culturel ça qui fait nous construyons nous l'identité pour nous reviner accoucher l'identité nationale après c'est bagage ça maintenant où est le politique ce pas 1804 qui libère Haïti 1804 c'est la fénomène c'est la manifestation c'est ça c'est ce qu'on appelle la phénoménologie on dit qu'on parle de zéophanie on dit qu'on même utilise un concept nouvel de zéophanie dans le sens que puisque l'esclavage l'esclavage, en quelque sorte. Écoutez bien, juste que l'esclavage, l'esclavage, c'est pas seulement une justice liée, non? L'esclavage, c'est pas une injustice seulement, non? Faites attention, hein? Parce que, lorsqu'on parle d'injustice, l'esclavage, il faut, pour aller l'injustice, il faut te concevoir comme un monde d'abord pour parler d'injustice. Lorsqu'on parle d'injustice, il faut te donner un droit déjà, il faut te reconnaître qu'il faut te concevoir l'injustice. Pour parler d'injustice, il faut qu'il y ait justice. Où pour parler d'injustice? Ou pas qu'on prend l'esclavage, pour... L'esclavage, c'est une injustice, son injustice, c'est fait à la race humaine. Je me dis, mais c'est fou. T'esclavage, il n'y a pas de rien, dit tout. Comment l'injustice, non? Comment l'injustice à la race humaine, non? Comment l'injustice à la race, non? Pas qu'on comprenne ça. Comment l'injustice? C'est ça fait des réparations, hein? C'est ça fait des réparations, parce qu'on fait nous comprenne que c'est dans ce sens l'injustice, il y a qui bon. Non! Parce qu'on mal pose les problèmes, dès qu'on mal pose les problèmes, on a une solution à mal tout. Il n'y a pas même une bonne solution. Vous ne pouvez pas parler d'injustice? Vous ne pouvez pas parler d'injustice ou pas d'injustice? Vous ne pouvez pas parler d'injustice ou pas d'injustice? Comment vous ne pouvez parler d'injustice? Vous rentrez dans un groupe qui est libre, qui est libre, qui est en vie, qui est en culture, qui est en identité, qui est en façon d'exister, qui est existé, ontologiquement parlant. Vous lâchez vous. Maintenant, qui est ce que vous dit? Vous faites une injustice? Maintenant, suivons quelle conception de la justice que vous avez fait une injustice. Suivons quelle conception de la justice qu'ils ont été victimes d'une injustice. C'est ça le problème. Maintenant, qui est-ce qui est défini justice pour vous? Pour dire que vous avez une injustice que vous avez fait? Maintenant, est-ce que vous avez un tribunal international qui est développé une conception de la justice que vous avez fait un peu de la justice? Non! Mais ça, il ne faut pas poser vous comme ça. Il ne faut pas poser vous comme ça. Il faut poser vous comme ça, c'est que vous faites du tort à l'histoire. Vous rentrez dans des matchs révisionnistes. L'histoire culturelle vous rentrez dans des matchs révisionnistes. Ce n'est pas vrai, vous faites du tort avec l'histoire. Vous faites du tort avec l'histoire. Vous rentrez la carrière où? Maintenant, qui sont victimes? Maintenant, la zone politique qui est une dimension metaphysique, elle a parce que l'oppose problème, on va poser problème en termes de nation. Parce que soit pas les esclavages, les autres ne prennent pas en tant que nation, etat, ou pas existent en tant que nation. Les autres ne prennent pas en tant que nation. Les tribun ou te? Maintenant, l'orivelle faut comprendre ça, ça veut dire un tribu. Faut comprendre maintenant, tribu ya qui dimension ethnologique qui cache de elle, qui linéage qui la donne. Tout ça aussi sont des problèmes pour soulever. Comment concept justice te traiter à l'intérieur des tribus? Parce qu'il n'existe pas de concept. Pas qui concept justice en dehors de un cadre social. Pas qui concept en dehors de un cadre social. C'est la problème. C'est la problématique que l'on pose. Parce que l'épisteme à l'époque, l'éoutal pour un grand-parent. L'épisteme n'est pas bien posé problème. Faut bien poser problème. Parce que l'épisteme a l'escrit en temporalité bien défini, bien spécifique. qu'il n'est pas parlé de paradigme. Même avec Thomas Kohn, même avec Thomas Kohn, qui sont qui sont bon, anyway. Mais même l'épisteme, l'épisteme, c'est la production de la pensée, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances qui limitent notre champ temporel bien spécifique à l'épisteme. Maintenant, notre champ ça, notre période ça, l'épisteme ça, comment l'on te concevoir la notion de l'escrit ? Comment l'on te concevoir ? Ça ne peut permettre d'étudier le concept pour l'évolution de l'escrit dans le temps. Comment l'on développe ? Est-ce qu'elle élargit ? Est-ce qu'elle restreint ? Est-ce qu'elle est universel ? Est-ce qu'elle essaie de prendre les quatre angles pour essayer de s'en ce concept dans la dimension coordonnée ? C'est là qui est le problème. Mais si elle ne peut parler de... Elle fait oui. Elle dit qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas qu'elle fait débat avec elle. Elle n'est pas difficile pour qu'elle externe pensée. Parce que eux, n'est-ce qu'elle au niveau académique, c'est ce qu'on appel connaissance esotérique. On y a une connaissance esotérique, connaissance Shao, enseigne ou l'école. C'est sous la bnieur de connaissance quiность vivent, qui est sur la bnieur de connaissance qui permettent la réflexion. Sur la base, nous dispositons food à réflexion. On étudier la science sociale avec la science humaine, ou étudier la science technique, mathématique, c'est sur la base de connaissance qui libent la réflexion. Mais la connaissance a yon, yon véhicule yon, à travers yon outils expressifs qui sont la langue. Mais la langue, ça n'est pas neutre. La langue, ça fait partie de yon chant culturel. La langue, ça fait partie de yon culturel. Maintenant, la langue a yon, yon enseigne l'esprit ou. Yon borde la connaissance a yon. Et pas la connaissance seulement yon, yon assimile l'esprit ou tout avec yon culturel. C'est son forme de colonisation au niveau de la pensée. Qui pourrait faire du tort. Maintenant, yon borde laissé à appréhender yon l'autre réalité, autre que réalité qui te permet de connaissance à tes produits. Maintenant, à partir de là, et la problème n'aura-t-il pas posé à eux, à partir de là, c'est pas seulement connaissance-là qui en veut, ni production, contexte socio-économique, culturel, qui permet de connaissance à pour le produire, pour le produire connaissance-là. Et puis, pour yon accès à elle-là. Mais aussi, il faut comprendre que si yon borde yon résoudre problème politique en dédant pays, parce que yon borde de politique, yon borde de façon que yon deal avec pouvoir, le concept pouvoir, tant et bien, yon borde de politique, yon borde de comment yon groupe yon deal fonctionné à pouvoir yon gérer pouvoir. Yon borde de façon que yon borde de pouvoir. Ou pour yon comprenne que, est-ce que modèle, j'en américain deal à pouvoir, c'est qu'on s'am doué deal avec pouvoir. Est-ce que j'en français deal avec pouvoir, c'est qu'on s'am doué deal à pouvoir. Est-ce que j'en anglais deal avec pouvoir, c'est qu'on s'am doué deal avec pouvoir. Chaque pays deal à pouvoir, selon l'histoire yon, selon la culture yon, d'après la conception yon gagne de tête yon. La politique n'est pas intérieure à la culture. Non. Mais attention, il faut définir tout d'abord de quoi pour capable, comment pour deal, pour gérer pouvoir. Ce n'est pas définit de tête, comment pour faire gérer pouvoir. Ou toujours, ou toujours un conflit à pouvoir. Ou toujours un problème à pouvoir. Pouvoir pas toujours un boule di fenomen. Parce qu'on peut yon gagne de tête. C'est comme si son nec qui peut yon gagne de tête pour la gagne de missile. C'est comme si yon t'y monde qui peut yon gagne de tête qui est lié, qui peut yon gagne de tête pour la gagne de tête. La fizée de tête là. La fizée de tête là. La panze d'âme dans le tout ne tout ne compte li même. Maintenant, le problème qui yon yon yon. La ou pour yon zâme ou mettle le même ou un boule di fous. Un boule di fous, un boule di fous. Un boule di aliené, qui est trangé à pob tête li. Parce qu'il ne peut yon gagne de tête, Découtage, conscience, conscience, le cas prenez dans le fisier de tête ou bien le cas fait du tour avec elle. Parce que le gros problème avait peut-être pas l'équipe pour qu'on résoud au niveau mental. Quand je dis au niveau mental, c'est au niveau de la conscience. Maintenant, au niveau de la conscience, si nous n'avons pas une conscience de nous-mêmes, qui est-ce nous en tant que haïtiens pour nous définir de tête nous? Comment on va faire de la deal avec pouvoir? Comment on va faire de la deal avec notion de justice? Ou alors, nous avons vu nous dire, oui, nous avons parlé des phénomènes qui sont capables de résoud du moment où on peut faire tout sortent de kidnapping, ou tant de drog dillet, ou tant de ceci-cela, ce sont des phénomènes qui yandent dans la société qui sont capables de résoud du moment où on peut faire de qui ? Ou 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 qui ? La pauvreté en tant que tell nous acceptons de la situation de la situation qui est-ce nous en tant que telle, qui est-ce nous pour accepter la propriété. Nous faisons définitive. Nous faisons qu'il y ait qui est. Si ça fait une chose qui est sûr, on prend même 1000 $ pour dire. Pourquoi nous faisons plus sûr et on prend 1000 $ pour dire. Si ça fait 1000 $, il y a la minorité qui est cachée quand il est bien vu et on reste la majorité en mal-propriété. Parce qu'il ne faut qu'en définitive. On a un rapport. Je ne parle pas de pouvoir. Je ne parle pas de pouvoir politique seulement. Allez Michel Foucault. La théologie, De la pensée. Al li Michel Foucault. L'or li Michel Foucault en tissant, on va comprendre. Li Michel Foucault, li Lyotard, li M. Sauron, li l'école, si M. L'école de Francfouadio, al li, gong lèk, ele mou mdare menou li en pil, tout kal yon. Gong, 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 gong gran intellectuel, ruis mdare menou li M. Sauron en pil, yore le M. et, 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 ah, mabano non M. Sauron en pil, M. Sauron en pil, M. Sauron en pil, li M. Sauron en pil, et pa chita nan kalmak sel, man chita nan nan misé classik sa, sel, man. On va, gong se d'yo gran penseur, kontan pou rin, al li nek sa ou pou nou, et sa nek sa ou pou du, au niveau de la réflexion. Pa li ou lo ap, li ou kom si, nan, pa li ou pa li ou, n'ek yon kon koncepcion, yon kon konpréhensyon, de monde lan de, de monde lan de réalité sosyo-ekonomik, ou se son des penseurs, n'ek ap refléchi sou la soséte, en tak yon sel, nan type de soséte d'yone, men pa pran kalmyo kom si yo universel, pa pran refléksyon ek sa ou kom si yo, de refléksyon universel, toujou sousskri refléksyon ek sa yo, ave yon champ spesifik. Pa pran? Pas se fwa tre kritik nan fason, ap aborde, e, 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 refléksyon ou auteu. O tre sa, fwa pran recul, pa raparavelle de fason, pou auteu a pa brèpansou. Pas se auteu li, non yon kan entre nan mayou, et pi, l'esprit auteu a kan entreu. Pas se se a traver les écritures, se se a traver la pensée, se a traver, bien sûr, la lecture ke auteu a entre nan mayou. Li influence se pensou, et li ejekte yon ide, et a partir de la, ide sa a pran kon li ekorpore nan ou mem. L'auteur li ekorpore nan ou mem, et pi li aliene pensou, a un certain niveau, et pi lo a pale, se l'auteur ki parle a traver toi, et pi ou mem ou aliene, ou pa ka pale, pas se kou a produi la pensée de l'auteur. C'est a dire, l'auteur la a, l'auteur la a continue, sa sou l'autre baga metafizik, mistik, ou map banou la, l'auteur la a continue a vivre a traver ou mem, c'est a dire, ou vin tout non support au niveau de la pensée, pou l'auteur la pou le continue, pou le pérennise l'existence li, au niveau de ou mem, c'est a dire, au niveau de la pensée. Anwan? Pou le pérennise. Et si l'jone l'esprit, ou son l'esprit ki fertil, si l'auteur la, li jone l'enlive, li jone l'esprit, ou son l'esprit ki fertil, l'abantre nan l'esprit, ou l'abantre nan l'esprit, et l'abantre nan l'esprit, sauf ça veut dire que, cette capacité poule te la gagne, c'est ce qu'on appelle, la parole créatrice, et même la pensée créatrice, cette pensée ki gagne capacité poule reproduit t'etli, poule reproduit, et puis poule multiplier. Bon, c'est tout ton métaphysique mystique, comment le multiplier, au niveau de la pensée, et puis l'opensé va penser. Anwan, tout moun ne e en situation, tout moun ne e en cadre, m'a besoin de, m'a besoin de l'existentialisme, et l'existentialisme de Sartre, pa besoin d'un l'angent pour le Sartre, pou montre que tout moun ne e en situation, ni pa besoin de prendre ni tout, ni de philosophie ni s'en avec Sartre, l'on bagaille, bien que, bien entendu, bon, sa son lot bagaille, bien que ou fête en situation, pa gen moun ki fête la, que culture a pat existé avan, pa gen moun ki fête, que société a pat existé avan, tout moun vini, ou vun j'enon culture, tout moun ki fête, ou vun j'en, ou fête j'odira ou j'enon culture, ki de existé avan, ou j'en moun yon, ou fasse o manje, ou fasse o bray, ou fasse o habillé, ou n'est en culture, ou n'est en situation, c'est-à-dire, ou n'est en situation, en doutru thème, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et Jean-Paul Sartre, l'existence, c'est-à-dire, à bon, même, ou qu'on ne va, le, c'est-à-dire, ou n'est, d'abord, ou n'est en situation, ou n'est en existence, ou n'est, mais après ça, ou épouser, ou épouser, et ou produit, ça a l'essence, ça veut dire, l'essence de l'homme, c'est un projet, c'est un projet, c'est-à-dire, où il y a produit, qui va alors, c'est où qu'il veut, qui est scripté, qui peut définir, pour construire, certaines métaphysiques, certaines représentations, c'est où même, c'est où même, qui a la base, c'est l'homme, c'est l'existence, et ça, bon, ça a l'autre problème, qui est posé, alors que, et Chopenhaw li mèm, li te pose l'on l'autre façon, mèk, Chopenhaw si yon existance à lè, ça son l'autre bagage. Mais, pour nous comprenons mieux, dimonsion sa yo, m'ap dino sa, Haïti par yon problème, nous voulons, yam mettons nouvel constitution, et puis même problème, par yon l'autre problème qui piret. Yon voulons dit, tète constitution pas bon, président gen trop pouvoir, yon voulons dit, par yon par yon pouvoir dit tout, yon voulons dit l'autre qui par yon critiquen, yon voulons dit, ah mon chère, constitution manquée, bah écoutez, c'est normal, parce que l'homme est un parfait, l'homme est un parfait par nature, pas grand yon l'homme pour le produit, pensez l'homme pour le produit, qui pour le bon à 100%, parce que l'homme pa maîtriser toutes les paramètres de propre tête pal, l'homme pa maîtriser toutes les paramètres de propre tête pal, voulons plus tard maîtriser toutes les paramètres du pouvoir. Par yon qui compte comment on nèk pas, ou qui doit arriver demain matin, ou metton nèk président, ou changer constitution, metton nèk président, et il gâte tout cause net, il pète ken, ken ken, l'homme est imprévisible, l'homme est prédictif, ou qui doit créer, qui sa en constitution? Yon constitution défini yon cadre, pou ou moun exerce pouvoir, yon cadre où il défini, pou moun exerce de quoi, pou l'homme nèk pas voulons pète kaka, pou l'kanalise pouvoir, à non façon, pou l'éviter que l'homme nèk pas pète, c'est sa constitution yévi, de quoi pou un groupe nèk pas lèvé là, ou fait sa ou lè andé d'un pays là, yon kè, yon se crèye yon cadre, yon dit, mais kou moun exerce pouvoir président, mais kou moun exerce pouvoir président, yon, mais kou moun exerce pouvoir président, yon, mais kou moun exerce pouvoir judice, yon, et gonsa de quoi pou tout moun pa pète kokin? C'est l'organisation, yon organiser, yon enferme le comportement de l'homme, yon konen l'homme zon bet, ki ka pète kaka, yon ferme le comportement de l'homme, yon cadre, yon cadre, yon dit de quoi, depuis l'homme nè échappé à cadre, yon lè amwe, et puis yon utilise la constitution pour yon relè amwe, yon fè nè gyo tellement intelligent, yon a un ordre de culture politique, yon du constitution pe papier, ben yon nè tè fè, constitution e papier, yon dit de quoi pre-fraîchis ou papier, yon fè ma kak, yon fè ma kak wè fè, yon dit la force prime toujou sou le doi, yon kouman, la force, la force ta oblige au service du doi, men gè dè mouman trivé, ou nè mouman de l'histoire, c'est la force ki prime tou le doi, la force dwe, yon, 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 pou l'restaurer l'ordre, pou l'baï le doi, valeur, pas que la, le doi, le doi sans la force est nul, le doi sans la force est nul, c'est la force ki donne toute légitimité au doi, a tout moun, si yon nèk pat konè yon t'a palè l'an prison, la polis t'a palè tèo, tout nèk tapè za ou lè an di d'un piya, zépété, et se sa trivé nan jodin jodin, apè tout nèk apalè de doi, constitution, decret, patati patata, pas qu'il n'y a pas de force, il n'y a pas de force, pou permèt au doi, de s'impose, katè fò ou e bandi, lèk bandi, ap klame tèt yo, nèk antre nan palè man, yon pè te kokè, si palman tèo te konè de piyo, te fon makak la, yon taparete yo, yon konè yon pat gen iniminité, dout nèk tapè, el a tout problèm men, yon a di gon problèm en justis, inerant, a fason nou fonksyoné, a notro konsepsyon, du pouvoir, et a di nou pa mette la justis, au centre de nou preokupasyon, a bè di, a fè palampil, mwen mè di, a fè mwen mèm tout lò, mwen mèp palè, mwen mèm komprèm, genèk mèm komprèm la tel telman bien la, mwen ap vin di gò, oh, oui, diò vene la pè se si si, nan, mwen alè esplike nou ti bagè trekle, diò vene la est intelligent, li kite palman en rivè akadisite, li jwèl 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 kite l rivè akadisite, apè lè vene jwè akadisite, pi konè la pè dirige pa de kè, li lagè tout moun nan la ri, li kone la polis feb, pa te zè t'attensyon, li kone la polis feb, diò vene te fè mèm koua, diò vene te kone se, se blan mèriken ki de gen kontrol l'armè, avèk la bourgeoisie haïsène ki de gen kontrol l'armè, d'Haïti, paske tout roi etamajou l'armè ou a l'epok de diò vene, c'ete en 80%, 80%, mi lak yote yote, et tout si mi lak sa yote fè, yote marie kod l'on boutio, c'ete ti amèriken ki marie kod l'on boutio avèk amèriken, lè mulatè gen kontrol l'administrasyon publik, dèpi l'okupasyon amèriken avèk l'armè, l'armè bon, lè di valè rive, lè di valè intelijan nye, lè be zè netralizè l'armè, lè kreye militè, lè kreye sa ou lè, tonton makout, lè kreye tonton makout, lè kèm be l'armè la pou fè bel figi, lè kèm be l'armè la pou fè, pou fè figi, pou fè bel, bel parade, lè gen bagay, men tout nek, ki es ki kem be pouvoi, ki es ki te gen be pouvoi rejim di valè, lè bà lè ton tom makout, lè pa lè ton tom makout, lè mitè en plas, lè ton tom makout, yon te institutionnalizè, lè koun te koun ki es ki ton tom makout, nè yon te gen uniform, yon te attachè ou pouvoi, yon te identifè yo, ou pouvoi, fè n te kapab di lè force, lè di kèm be lè di, la violans, en kelkoson, lè di kòsarko, oui, l'Etat detien la pouvoi, et, et, gen monopole de la violanshè zéti, Tout ça, c'est qu'on répéter. 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 L'État détient le monopole de la justice, de la violence légitime. Mais c'est ça, c'est qu'on répéter. Les paquets de magasins ne sont pas saisis. L'État, en théorie, mais dans la pratique, l'État est toujours contesté. Dans la pratique, l'État est toujours contesté. L'État est toujours contesté, parce que même l'État, c'est l'État criminel. Si l'État n'est pas la forme de violence pour faire face à l'État, que ce soit la forme de désobéissance civile, que ce soit la forme de révolte, que ce soit la forme de militaire, l'État français n'est pas imposé le système escravage dans la colonie par le monopole de la violence légitime, par le monopole de la violence légitime. Si l'État, si nous yendo, si nous nous yendo, si nous yendo, nous yendo, vous nous lui répétez, je le État, il yendo le contrôle de la violence légitime. Si l'État n'est pas pensé comme ça, si tous les pensés comme ça, nous nous yendoons une dépense des jours et des jours. Si Washington nous yendoons que l'État est le contrôle de la violence légitime, même gens, il a dit qu'on sa que l'Angleterre est un monopole de la violence légitime il a pas d'organiser il a pas d'organiser la révolution américaine jusqu'à ce que yo chasse la France et Angleterre mais, vous avez pas de fouer dans la tête ou dans la crabe, vous avez des questions et vous avez des questions, vous avez des questions si l'État a fait un monopole de la violence légitime sur qui base barbecue j'ai néfant famille, j'ai parlé de gros amis en monde, et puis j'ai des défis dans le pays, il y a PTC, c'est qui meurt qu'il dépense légitime, vous avez en théorie l'État a fait un monopole de la violence légitime c'est en théorie maintenant il faut que l'État se donne les moyens de sa politique période il faut que l'État se donne les moyens de la politique il faut que l'État assure les forces nécessaires pour le capable de faire appliquer ses décisions période, la maîtrise de son territoire l'État doit être maîtrise de son territoire ça c'est l'État, l'État doit être présent dans toutes les activités en dédent territoire ça c'est ce qu'on appelle la souveraineté de l'État l'État exerce ses souverainetés et compétence sur l'ensemble de son territoire il n'y a pas une limite maintenant anti-police 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 27 000 22 000 hommes a fait ma 4 anti-police 22 000 hommes 4 contre carré 22 000 hommes 23 000 hommes 4 contre carré en population de 10 millions d'habitants qui compte ça? nous m'en avons l'âme qui a 3 000 hommes qui compte nous qui compte ça? qui compte? on l'État faible nous gagne, on l'État faillite on l'État pauvre on l'État malé rez qui yorique, il y a un males social. Ça ne génère pas la violence. Ou de la violence dans le ghetto là-bas. Vous pouvez l' feeling de la violence NOTAie ? La violence qui a senti cette poly def twice là où la violence qui a senti lieu trapatis de l'em FPS, які signons les violences doulures. La violence passe la violence qui a tiré de habits qui s'hh de faire la violence dans la classe bourgeois. La violence passe la violence riz dans la classe bourgeois. Son violence qui est exercée à travers les institutions, les appareils idéologiques. Violence babée qui va faire, son violence naïve. Son violence qui a exprimé parce qu'elle est grand bout. Son violence qui a exprimé parce qu'elle est vicie. Son violence qui a exprimé parce qu'elle est une malaise sociale. Mais violence qui a fait l'argent, qui a fait l'engagement, son violence intéressée. Son violence qui a été cachée en haut. Son violence qui a été utilisé la presse pour faire violence. Vous utilisez l'appareil d'État pour faire violence. Vous utilisez les institutions pour faire l'école pour faire violence. Vous utilisez les institutions pour faire l'université pour faire violence. Vous faites une violence symbolique. Vous faites une violence sous l'esprit. Qui font les romans de la vie. Mais violence qui a été acheté dans la vie de toi. C'est normal, vous pouvez acheter dans la vie de toi. Vous avez quitté les conditions humaines. Qui sont les espètes qui vont faire ? Ou comment les gens... C'est ça le problème. Qui sont les espètes qui vont faire ? Vous pouvez manger ou faire le comportement normal. Vous avez quitté les gens qui vont mourir et qui vont faire la cabri. Ou vous avez quitté les gens qui vont mourir et qui vont faire la cabri. Ça ne va pas mettre une couteau dans la tête pour manger. Vous avez quitté les gens qui vont mettre dans la tête comme un imbécile. Vous avez quitté les gens qui vont faire la machine blender. Et puis nous êtes tous des gens qui vont essayer de mourir. Ils vont faire la booth. on a tenge mette tout zam qui le gen depuis yon groupe moun levé nan moun yon mette pas de zam on a tenge mette zam nan men depuis yon groupe moun levé pou le prenne la batizan la vie de 2-3 a te men a prenne kan men dans 7 dans 7 se sa te boujwa a toujours utilisé de structure de superstructure de quoi pou le ken bon an chen premier bagay li fel koloni li ken be mental ou li kwen se ou nan moun li empêchou refléchi li empêchou refléchi klèr refléchi bien li empêchou pa kontsak bon pou ou et se ou al media media la pou le fok pa kontsak bon pou ou tout sa ki pa bon pou ou media dil bon tout sa ki pa bon pou ou yon itili boujwazia itilize media pou media dou li bon pou ou yon bobre tout kaka yon fok fe aksepte tout betiz se ou al media media la pou le mette l'espri ou pou le forme l'opinyon publik le fe ou dou yon itilize mou yon dou forme l'opinyon publik media la pou le forme pou le oriente l'opinyon publik se media kap dou me komandou e pansè se media kap dou me komandou e refléchi se media kap dou me komandou e pansè me sa ou dou e bre yon dia la yon kap decide ki sap bon pou ou ki sap bon pou ou ki sap pa bon pou ou emedia kap dou za emedia kap dou ki es ki bon ou bre media media paret li bay li bay regional 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 boulos bon zami avèk ti ou gan media bay regional boulos pou le pale pou le pale de ti ou gan regional ma paye la jan avou media bay jen bay ti ou gan espas pou le pale jis ki aske ti ou gan moui nou akaka pou ki rezon media regional boulos dil te gen akwentans avèk ti ou gan media nan peyi an bay national bay regional pale kom si regional gen doa pou le pale de ti ou gan pade se tan piske ti ou gan moui li baka li baka pale de regional boulos wazèk wakaka sa me di regional boulos konen yi an matye de komunikasyon mediatik li dwe ale son platou media pou lave tèt li e se wol media pou l blanchi media jon wol de blanchiman media pi red pas se blanchiman da jan doa gwi pas se media la pou l blanchi nek ki koron ou pa e nek yo fin fèk kidnaping yo ou pa e yo akize yo akize koman yo ele bay la e e koman il s'apel la yo akize e e e senat e e e la tibonit koman yo ele msye e e e e aya yo akize nan kidnaping nan se si nan se la premye baga msye fèm msye kuryal nan media la lavel ap redi media se substitua la justice wamman de tetou pou grejong bagen justice an de dan pey a le media abyo wall justice se media ki deside ki eski an to ki eski pa an to se media en haiti ki deside ki eski bon ki eski pa bon se media en haiti ki deside ki eski just ki eski pa just se media en haiti ki eski li presiden ki eski pa li presiden media an haiti ap redi nan yo koné wall media en de dans la société haïtienne. C'est un des médias tellement qu'on n'y a pas de la liberté de la presse. Liberté de la presse. Voilà, liberté de la presse, non? Liberté d'expression, la presse. Liberté pour yon fait des autres, nous. Parce que dans notre pays, liberté de la presse n'a pas encadré. Dans tout pays au monde, liberté de la presse encadré. C'est celle en Haïti, liberté de la presse n'a pas encadré. La presse fait sa yonvlé. Tout moun dit bêtise yonvye. Tout nèk parle, sa yonvlé. Tout nèk fait diffamation, j'yonvlé. C'est ça le problème. C'est la responsabilité. Ou pas qu'à parler de liberté d'expression, liberté de la presse, c'est pas qu'on responsabilité. Qui m'a chargé? Sans ça, c'est anarchilier. Liberté sans responsabilité est en anarchie. Période. C'est désordre. Depuis, liberté n'a pas une responsabilité. La danse, c'est l'anarchie. Il faut toujours encadré la liberté pour que la liberté n'a pas empiéter sur l'autre monde. Parce que du moment que la liberté n'a pas une limite, les vignes tout nous ont un problème pour la liberté de l'autre monde. Dans cette période, dans toute société, pour permettre à ce que liberté, moun nan j'youi de liberté, à li an a ouent. À li an a ouent. Li mou de... À, pôte en nou li. Konstuit tèp nou. Mouman, konstuit tèp nou. Pouman kite moun foul nou. Pouman kite moun a pasé nou ba betiz. Passe mbal du nou ti ba. Ouye an Haiti. Le media an Haiti. Kapou moun ki inosan, yo fèl toune koupab. Ozie d'l'opinyon. Le media kapou moun ki koupab, et pi yo blanchil yo fèl vin inosan. Le pouvoir des médias, c'est la dictature des médias. Du moment que... Et c'est ça ma parle de pouvoir et justice là. Aïe. Ndoujou nou kab... Nou kab... Tématikmen an. Passe le pouvoi, li pas seulement concentré, klassikman, antwou lem et de l'Etat. Li pas seulement concentré klassikman, antwou lem et de l'Etat. Al li, al li, al li Michel Foucault bouloué. Yo son psychiatri a pèxer son pouvoi, l'école a pèxer son pouvoi, sou tout le. L'on professeur trompé dèvon, li von posture d'autorité, son pouvoi l'yen. L'on entre non klasa ou chita ou di, professeur du chita ou chita, son pouvoi l'yen. L'on entre non psychiatri a epi on neg an vesparet an l'hôpital. L'hôpital se pouvoi ou dokter a. Se pouvoi de la konesans. Nèk la meton blous sou li, epi l'kampè dèvon li dougon sa, ou fete el maladi. E pou akseptil. Son pa menm konè pou ki rezon bal la vi ou, ou akseptil. Son pouvoi l'yen. Kamad. Emen de menm mediat ou son pouvoi. Le journaliste an kampè dèvon mikrol. Le kampè dèvon mikrol, epi l'kampè l'dou kon sa, epi l'blanchitè l'moun. Son pa l'di. Son pa l'di. Li met moun denan pozisyon pou l'bindè fon tèt li. Pa ki konte pou al verifye. Sou pa kon moun ki kampè kom kontrebouwa pou al verifye pou kestyone journaliste an pou mandè. Ou kakari? Ou kakari? Ou kakari? Ou kikè problem? A l'di. Si! Nen sosyete, ou pa kakè, tem do bie. La nature ymen. Toujoun an nosyon justis. La nature ymen, son pa kè ki ekstrememan kompleks. Yon nan elem kakakteristik de la nature ymen, se dezir pou l'kreye. La nature ymen toujou vle kreye. E da di gon enerji kreatris la kè yon. Pou l'entrepran pou l'kreye. Pou l'man yen pa kuyozite pou la fè pou l'jessise la. Ekoutè bien. Loske nature ymen sa dezir sa konfronte avèk des fos oppresive. Des fos de repression. Des contraites ki empêchel eksprimel. Li vintou ben nan saore le refoulement. Lelton ben nan saore le refoulement. E gokose. Li vintou non gomareta deman. Li vintou frustré. Passe el baka eksprimel. La ou medal li Sigmund Freud ou pa lwesal. Li vintou refou le desiryo. Passe el baka eksprimel. Passe el jen des contraites morales, li jen des contraites sociales, li jen des contraites et l'engoustique ki empêchel eksprime desir li. Konia refou lel. Konia lel refou lel. Li vintou non bomareta deman. E vol bay lyon rote. E lel refou lel. Konia. Si el pa jen desir sa a pandèl refou le desir la yen yen refou lel yon ap augmenti. Konia lel bal kreye sa orel troub psichik pou li. Moun ne pral vintou yon problem psichik. Li bal vintou yon problem psichik. Li bal vintou yon Li bal vintou yon problem nan kompotment mental. Passe ke li refou le desir trop. E lel refou le desir sa yo. Refou lelman sa yo. Kapap manifester sou form de symptôme. Gen de di gen sa orel desord glipal gen comportement de vie li pal gen de comportement ki pa normal. Li bal vintou yon abnormal. Mètenan, ki yas ki plase pou di yon comportement normal ave yon comportement pa normal an di dan sosyete? Lasson l'autre problem enko. Ki yas ki di? Ki yas ki gen autorite sa? C'e 2 bagay ki te toujou gen autorite pou li di bagay sa. C'e l'Etat ki di me ki comportement ki normal an di dan sosyete avek l'Eglise ki te gen autorite. Se sa te fe yo vin avek la le prinsip de la separasyon de l'Etat e de l'Eglise. Paske depi l'Eglise a l'Etat mette tete yon samm populasyon kaka ou tombe nan tintin ou tombe nan zen se diktati net ale. Le jou l'Eglise avek l'Etat mette ansam tout moun mette chèch yon kote ou kou paske se zin pete paske l'Eglise apik se son pouvoi sur la konsyans l'Etat apik se yon pouvoi temporel sur le fizik. Pas la problem nan yon menkna ande nan sosyete haïtien nan se sa te fe l'ore te wap gad ande dan peyi d'Haïti de souz de pouvoi zay yo touj ap batay yon pande ap batay la men yo tou l'Eglise avek l'Etat touj ap 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 telman negyo intelijan ou pa negyo genta mande l'epap pou vi nan Haiti ou pa le bagay l'Eglise mette mou nan l'ari ke organizasyon doade l'om kap panifeste pou ki rezon d'apre ou mèm paske l'Eglise exerse yon pouvoi sou la konsyans l'Eglise yon verita fos liye an de dan sosyete se sa te tout sosyete haïtienne nan wè kap de gringo le la se l'Eglise ki kose cè de gros pilye de ken sosyete de gros pilye ok ma pale du point de vue macroskopik si montre nan niveau mikros ma pale de fami kom yon institus sosyal de base ma la dan ma pale de l'Eglise avec ma mèm mwansone l'Eglise avec l'Etat gade pou nou wè nan tout manifestasyon ki eski mette plis moun nan l'arri an de d'an pey d'Aidi nan tout manifestasyon ki eski mette plis moun nan l'arri l'Eglise l'Eglise mette plis moun nan l'arri pou ki rezon nou bose si l'Eglise mette plis moun nan l'arri sa vè di l'Eglise yon kapasite de mobilisasyon enraje l'akali si l'Eglise ta desi de pou wè jovenel l'arri ou pon se jovenel karite jovenel bakarite nan fede anansyon si l'Eglise ta desi de pou wè jovenel l'arri jovenel bakarite nan se sa fe ou apre neg 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 l'Etat yon yon toujou yon pou yon bon comportement visabi autorite de l'Eglise et yon gran pret yon gran si gran se la yon yon toujou bay nek sa yon pil valer ande dan sosyete yon l'Etat toujou apre karite se nek sa yon karite ton bon maten yon mobilise l'Eglise yon mobilise sosyete yon vi de l'Eglise ate yon vi de l'Etat ate batan setan an profese mouri manifestasyon bak apren etidien mouri manifestasyon bak apren kidnap yon manifestasyon ou bak yon 3 moun pou ki rezon paske pou pouvoar deplase pouvoar pa koncentre selman nan l'Etat nan moun jovnel fota naif denye klas pou se pouvoar koncentre nan moun jovnel e mediyo mediyo yon wol determin e mediyo yon wol goroze alo mwen moun moun oblige fe ti ti lektu sa avè nou nan kontekst haïtien ou nou ka kompran ou moun bran et se sa ki fe ke mfet si e chan sa avè nou e bien kabli koncept sa ou de koncept kles sa ou de nosyon kles sa ou ki se pouvoar avec justice avec pouvoar et se par sou san rezon met justice d'abord paske met yo nan certain ordre paske justice vous pendant suite an e gaban richi et pose petro karibé pakafet moun ak mouri justice pakaj met bond val mouri jen dominique mouri tout moun sa ou moun lis moun ki mouri de ser ou ki te kay til pe yat mouri me malheureusement nou avou l'état aïse nan jame fè de la justice un priorité tout nek bezon bin rich tout nek bezon met pou nan moun da poch yo tout nek bezon deside tout nek bezon se sa liye la justice ebien depou pa gen sosyete depou mon sosyete de pa gen justice depou gen sosyete de pa gen justice ki pa fonde sur la justice yon certain ideal de la justice tan sosyete ki kondane pou le pere yon sosyete yon yon ki kondane pou le pere pas sosyete ou la den pas ke nepot ba kan kari ou ou de japon nan pa ben justice ni pou ni pou fan moun pey tet an ba son pey tet an pa pendant se tan gen moun ande dan pey a kelle men justice tan pa kaman gen moun ande dan pey a sa we le klase olig la on yo ma rekod lombrit yo avet ni leta yo ma rekod lombrit yo avet ni 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 klas politik nan ni klas sa relé klas ekklesiastik la sa relé le le klerje si nou pa klin klerje nan hiti nan nan chive lèk 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 lèglise se kon yo regli ba yma sisi lèglise pale lèglise se kon lèglise lèglise pa kè si ap kidnap moun lèglise pa kè si ap pizye moun lèglise pa kè si babi kyo ap pete kokyen lèglise pa kè sa se bagay letal pa antri bougie la dan mè kon letaman endosye lèglise 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 chak nan jere ti afè pa yo ap apre greti kose ou yon sosyete eskè ou yon sosyete ou yon sosyete mè nè nan sityasyon sa nou yon la citoyen normal baka pale ande dan sosyete ay sen nan citoyen normal baka pale pa kè lèglise se dè goup nèk ki pale ande dan sosyete ay sen nan nèk ki nan pouvoi pouvoi ekodomik avè pouvoi politik avèk gans te avèk ou yon politikyan parè nan radiyo pou lèl menè kampay pou la refigil avèk ou yon sekter boujwa ekonomik lan ki fonti parè nan radiyo yon pa mèm paretet yon genèk se tan do tan de nan yon pa mèm paretet yon ou jom dan de abdala paretet yon jom dan de koman wè le bous san paretet nan yon bagetan nan bagetan pou yon randi nan radio fè makak konto wè yon nan kouzine yon yon dirije pou vwa yon deside yon destabilize yon krasi yon brize peyi la yon baran nou kon nan sa wè jom mwè tet yon yon krasi peyi nan nan yon destabilizan balab yon bloke peyi yon mwen nou kon ki le peyi a de bloke e mwen mwen se se babi ki bloke peyi mwen se se kris la bloke peyi mwen se 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 si bloke peyi ne pi nan la chit an de dan la kaili jis nan montagne noa en wò jis nan montagne noa on kout fil li pas selman babay kon yon pi peyi bloke zempete sotan de peyi destabilize nan mwen mwen la bò de ma pala wò la se sa pouvoi se s'kon apel les hommes de pouvoi nek ki nan l'etat yo se son les hommes au pouvoi yo panne pouvoi wò wò se se moun ki fe yo se les hommes de pouvoi ki met yo au pouvoi les hommes de pouvoi se nè mwen 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 se ton vlez mwen de ave nou mwen spere ke nou vreman epuize nan sam dap di abon ilè vwè ke badin 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 tout bagay yo bon pètet ou gen doa jen an bagay ke mwen di ki pa konform ave kompreyansiyon bon ke tou normal ou gen doa retire l'dou sou te jwen an bagay mwen si kambèm prive kote la sou te a gwen meni ou ka partisipe ou ka partaje live la pètet ton lot mwen kapab jen opportunity pou jen pou gadin mwen sfe nou bon bon wè la tout mwen passe bon frit jouni ciao si ton plis im di ave pan pan ch actu chung pan 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 Merci.